et voilà donc petite partie donc les épreuves qui vous restent c'était équitation, loi et fleur et faune donc la toute première équitation après donc pour rappel vous êtes c'est l'après-midi du deuxième jour de tournoi vous avez mangé dans une taverne en quelque sorte un réfectoire, un messe pour tout le monde il y avait certains arbitres et d'autres candidats et donc équitation donc les votre jury est formé de idées Bujun, Moto Notu et Moto Kulang Kulang et c'est quoi le dernier nom ? on les connait ? non du tout tu peux me faire ranger en courtisans ouais intelligence intelligence héraldique ou intuition courtisans si tu veux savoir si tu les connais ou pas alors intelligence héraldique alors intelligence héraldique j'ai pas héraldique ou le c'était quoi courtisans ? ouais courtisans intuition courtisans avec perception courtisans ouais pour toi oui et toi en plus toi oui pour toi oui 20 tu sais pas trop mais c'est quelqu'un enfin le chef du jury est un membre haut placé de la famille idée c'est un crabe ça ? non le crabe c'est ida idée c'est licorne équitation licorne ouais mais justement c'est pour ça que j'étais surpris tout le jury est 100% licorne alors du coup je vais regarder les épreuves comment ça se passe prévu alors équitation une course de vitesse avec différentes difficultés pour le parcours ouais ouais c'est chiant là sur le parcours une zone marécageuse un petit tour en forêt un petit tour en plein le gagnant remporte le point de la victoire toutes les difficultés ont un seuil de 15 et le j'ai ok ouh d'accord donc en fait vous avez vous avez vous avez 5 G à faire d'équitation difficulté 15 s'il y a un entre eux vous faites moins de 5 vous tombez de cheval et il va se passer des choses et et voilà et après il y a un et le tout dernier G en fait est plus un G de vitesse donc l'END est pas vraiment 15 c'est plus c'est plus celui qui fait le mieux bah en porte d'actoire quoi c'est là que je regrette de ne pas et d'avoir cherché et quitter l'enfoiré qui m'avait piégé au lieu de d'avoir cette petite leçon d'équitation alors quel bonus en fait du cours d'équitation ? la fois dernière ça on avait il y avait une petite épreuve d'équitation le soir pour la découverte de l'aventure quoi on a pris un bonus je crois on a accepté je regarde ça on a fait je l'avais noté ça on a fait et qui l'a eu et qui l'a raté quoi ouais c'était une augmentation gratuite je pense ou euh ouais on l'avait tous eu je crois non moi je l'avais pas parce que j'étais pas là il y avait la Shugenja qui l'avait pas eu ouais il y avait la Shugenja qui l'avait pas eu parce qu'elle était tombée à cheval deux cheval et euh et après euh je sais pas s'il fera la vue aussi je crois qu'il fera la vue je crois qu'il fera la vue du coup voilà j'arrive un c'est terminé je range deux bricoles bah allez-y on est en train vous pouvez sur vos jets n'hésitez pas équitation quand t'as pas équitation c'est quoi ? euh c'est euh agilité et je relance pas non je relance pas les 10 mais tu peux dépenser des points de vide pour euh oui mais alors j'en ai pas 75 du coup euh du coup ça me sent pas une bonne idée donc là on lance 5G c'est ça ? j'ai fait un truc chelou avec ton système de jet 20, 20, 15, 13, 20 bah écoute c'est normal 10 plus 5 plus 5 ça fait 20 t'es le moulu ce soir c'est tout euh par contre l'un saison que 4 c'est les 4 épreuves et après le dernier on le fera tous ensemble pour l'épreuve on va dire de de de... tout ça juste parce que j'ai fait 20 quoi donc par exemple 31, 31 10, 15 c'est bon on est deprimé toi ouais mais moi je relance pas du coup en fait y'a un obstacle que tu échoues ok euh pareil pour toi hein parce que ton 13 tu échoues aussi hein oh merde oui mais moi j'ai pas équitation et toi t'en as deux que t'échoues mais moi j'ai pas équitation ouais j'ai échoué aussi aux deux derniers quoi gros que moi j'ai l'augmentation tout de suite alors je sais pas ce que tu fais avec quoi alors c'est pas toute l'augmentation moi ce que je vais faire c'est euh... euh... ça peut être euh... ça peut être intéressant en fait voilà comment je fais en gros chaque obstacle que vous ratez c'est un retard de 5 points sur la course euh... c'est à dire que euh... euh... si vous avez euh... tous vos obstacles vous avez euh... 0 points ceux qui ont raté un obstacle en moins 5 ceux qui ont raté deux obstacles en moins 10 l'augmentation vous allez la dépenser maintenant et ça va vous réduire votre obstacle enfin votre difficulté de moins 5 en gros donc si vous avez moins 10 ça passe à moins 5 si vous avez moins 5 ça passe à 0 d'accord et donc là vous allez me faire tous un jeu euh... un jeu euh... ensemble pour euh... pour savoir qui euh... qui gagne mais d'abord je vais faire les pnj avant que vous lanciez euh... parce que faut pas déconner alors la Shugenja si elle se casse pas la gueule euh... c'est euh... c'est de la... c'est vraiment énorme quoi pour elle c'est... c'est de la triche ouh... encore ? mais faut qu'elle a hâte de tricher celle-là ouais on a réussi 1 quand même ouais... mais elle a pas... elle a pas de... 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 elle est pas tombée à cheval ce qui est plutôt pas mal ensuite euh... on va faire dragon on va faire dragon moi je vais le mettre parce que voilà lui par contre il va avoir euh... un petit peu plus voilà voilà lui il réussit tous ses obstacles donc lui il a déjà 0 il avait aussi son bonus de... de plus 5 puisqu'il avait euh... il avait euh... il avait existé au cours donc lui par exemple au dernier il a déjà 5 d'avance par rapport à vous euh... euh... voilà et ensuite je vais faire le perso de frar du coup ouais du coup euh... ah bah elle c'est mon intermédiaire euh... elle en rate qu'un donc elle a moins 5 donc en gros bon la... 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 la matsu euh... 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 elle a moins euh... moins 20 en termes de cours donc c'est pas la peine elle a aucune chance d'être dans les premiers donc à la sortie de la courbe d'obstacle nous avons euh... 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 Togashikiyo qui a quelques pas d'avance par rapport à euh... euh... tous ceux qui ont 0 donc c'est à dire euh... euh... c'est à dire euh... 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 merde euh... 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 on va voir comment elle a appelé son perso Asako... Amini je crois Amini ? Amini ? euh... je sais plus attends ouais je crois que c'est des choses comme ça contact... allez fiche toi la page page ? ah non ton nom Asako Kimiko Kimiko ah oui euh... donc ah oui Asako Kimiko donc qui est euh... au deuxième rang on va dire à moins 5 enfin à 0 euh... euh... bah du coup Akodo et euh... euh... Miromoto donc pas Akodo mais euh... Kakita et euh... Kakita et euh... Kakita et Miromoto vous êtes à égalité avec euh... euh... avec Asako donc à 0 parce que vous avez votre euh... euh... et encore derrière il y a Isawa et encore derrière Isawa il y a Alamatsu on est d'accord ? donc là en gros c'est le sprint de fin c'est le sprint de fin pour réussir euh... euh... votre... votre course donc allez-y hein je vous en prie toujours pareil agilité euh... c'est combien la difficulté là ? alors là en fait c'est... c'est vos camarades en fait qui vont décider de... la difficulté alors moi pour le coup je crois en gros en gros ce que je vais faire ce que je vais faire comme mécanique c'est euh... bah ceux qu'on euh... en gros le bonus que vous avez le point que vous avez d'avance c'est euh... c'est euh... c'est ce qui va compter là pour euh... on va l'ajouter à votre résultat et celui qui fait le plus euh... bah il a gagné donc par exemple toi tu vas ajouter 0 euh... le... le togashi qui est devant il va ajouter plus 5 à son G et ceux qui sont à moins 10 bah faites moins moins 10 à leur G et cetera et cetera vous comprenez ? euh... c'est clair j'ai pas tout compris je vais faire très prosaïque euh... Baka moi je rajoute un plus 5 c'est ça ? euh... euh... non toi tu rajoutes rien puisque en fait tu as un plus 5 par ton augmentation gratuite mais t'as un moins 5 puisque t'as raté un obstacle ok d'accord voilà c'est pour ça j'ai moins 10 alors ouais ouais j'ai plus 4 donc quand on prend la compétence avec le point de 8 on rajoute juste un point de compétence c'est ça ? ouais euh... je vais peut-être pas du participer à la course oui euh... euh... Elle aussi va dépenser un point. Le fait que j'ai fait 4, ça veut dire que je suis tombé de cheval ? Non, pas pour celle là, on va être cool. Quoique je pourrais. Oui mais alors t'es pas obligé. Jette moi à 2G1 s'il te plait. 2G1 ? Ouais. Ah 2G, gardé ou pas ? Bah tu lances 2D et t'en gardes 1. Oui mais grand G ou petit G ? Oui grand G. Ah bah voilà ! Tu viens de te prendre 17 ponku ? Ah c'est haut en cheval. Tout le monde a monté des poneys ces connards ? Elle elle avait rien en plus quoi. Ok donc du coup gagnant de l'épreuve... mince je vais arriver Togashi Kiyo. Deuxième Kakita Murata. Troisième... Bah je pense que c'est Asako Kimiko. Voilà. Ensuite... Troisième... Izawa Tonda. Quatrième... Miromoto Tomoe. Et... Et en dernier Matsu... Voilà. Donc Matsu n'a pas de point de l'épreuve. Miromoto Tomoe non plus. Euh... Tac tac tac... Euh... Euh... Et après du coup... Et après les autres vous l'avez. Vous allez en point. Alors on va noter ça vite fait. Euh... Ouais... L'équitation... Euh... Je vous ai fait faire un gépro. C'est pas grave. Euh... Ça pourrait changer tout le résultat de mon épreuve. Ouais. Totalement. Ah mais c'est pas grave. Euh... C'est pas grave. Euh... C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas toi qui m'a dit mort. Ça va. T'as pris 17 points de coups quoi. C'est pas énorme. C'est ça. J'ai presque perdu ma colonne vertébrale avec ses conneries. Hum. Elle arrive. Ok. La 0. Voilà. Ensuite nous avons... L'OI. Ah... J'ai bien fait perdre mon point de compétence. Ton point de vue. Ton point de vue. Ton point de vue. Donc euh... L'OI. Donc vous euh... Vous allez rendre vos montures. Euh... Evidemment euh... Les euh... Les sensei notes qui euh... Convient. Voilà. Vous avez été un groupe assez euh... Assez efficace. Et donc le... Le... Euh... Merde. Ah j'ai oublié les détails. Ha ha ha. Le euh... Le euh... Merde. Le euh... Le jury pour l'épreuve de loi est constitué de... Bayoshi Takayoshi Sama. Tegotsu Suike. Qui est euh... Qui est euh... Mort je pense. Ha ha ha. Et Ichiro... Ha ha. Non il est pas mort encore. Ha ha. Il est pas mort. Et Ichiro euh... Le rendu. Ouais. C'est un truc. C'est le chant c'est un j'y qui font des... Des jeux en... En retour arrière. Ouais du coup il y avait pas la surprise. Ah bah oui. donc les jeux en retour bah oui en flashback quoi donc là comment ça va se passer ah ben l'arbitre va nous le dire comment ça va se passer alors c'est une épreuve hautement intellectuelle je me rappelle plus du tout comment ça se passe ah si il y avait trois épreuves vous avez d'abord cité un passage de la loi et expliquant en quoi ce passage est pertinent et ou intéressant alors bien sûr en tant que joueur vous connaissez tous par coeur la loi de ronkoogan évidemment ensuite il y avait merde je me rappelle plus l'ordre il y avait un cas où on te disait j'ai mis le lien non mais c'est pas grave je vais faire de telle il ya on te dit il ya tel jugement qui a été rendu à tel dans telle affaire avec telle information telle information telle information pourquoi et la troisième preuve c'était tu es face à telle situation quel jugement tu rends et pourquoi bon alors du coup moi ce que je sais pas c'est est ce que il fallait pas justifier est ce que est ce que les est ce que les candidats passent deux par deux un par un je crois qu'ils passaient deux par deux et c'était celui qui donnait la réponse la plus pertinente qui gagnait d'accord on est tiré au sort mais ouais donc la matsu va y aller en première elle va être accompagnée de togashi donc nous avons les deux pnj qui vont ben je t'en prie bayou shidaka yoshisama et non c'était des dégations ah ben écoute tu vas le faire rp tu vas le faire rp voici réuni pour l'épreuve de loi pour cette épreuve je vais donc vous demander de commencer par me donner citer un article de loi et m'expliquer pourquoi quel est l'intérêt de cet article que illustre-t-il et justifier pourquoi vous allez vous considérer que cet article de loi est comment dire pertinent ensuite nous vous mettrons face à une situation jeune concurrence ama un jugement qui a eu lieu vous devrez nous expliquer pourquoi c'est ce jugement qui a été rendu et enfin je vous demanderai dans une avec des informations qu'on vous donnera de nous rendre un jugement nous expliquant pourquoi vous avez vous fait considérer que ce jugement est le plus juste je vous souhaite d'être les plus inspirés et les plus aptes à expliquer le pourquoi de vos choix et je vous souhaite une très bonne épreuve très bien le le takayoshi kiyo va je vais dire jurissama je pense que l'extrait de loi que j'ai choisi et la définition de l'ordre céleste à propos des moines qui indique que les moines ne doivent représente ne doivent rendre des comptes qu'au dieu et qu'au kami et qu'en cela ils sont en dehors de de la hiérarchie impériale en quelque sorte et ne répondent que devant l'empereur et les samouraïs en sont sont écartés et la matsou ce qu'elle va dire elle va faire tac tac bah elle va dire euh ah je sais pas ah j'hésite c'est chiant mon truc euh bah en fait à la base on était censé faire ça au dieu en fait je crois mais euh ah bah tu l'as pas dit dans les règles là que tu as énoncé hein je suis désolé hein mais euh moi je vous ai demandé de faire vos vraies règles je vous ai demandé de les faire hein quand on en avait discuté on avait parlé de faire ça au dieu donc euh je pensais qu'il avait nécessaire mais en effet bah en même temps moi je connais absolument pas la loi et euh donc j'ai aucune idée de ce que va dire euh Kitsuki comme ça au moins c'est simple bah oui euh euh bah du coup la matsou euh elle va euh elle va parler de euh euh plutôt de euh du contraire en fait de euh de l'ordre céleste mais euh des émimes par rapport aux samouraï qui doivent euh obéissance et qu'en échange euh euh le samouraï elle doit euh protection, elle doit protéger les émimes sur leur territoire bah un connement une bête de cette femme elle vient de gagner des points avec la joyeuse et le joueur salue le blaz elle devrait pas gagner des points il faut qu'elle soit éliminée elle ah 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 voilà alors compréhension du fonctionnement de la loi les éliminateurs soumettent concurrents et cas de bah je t'en prie donne moi le concurrent euh la phase 2 euh un cas euh pourquoi j'ai fait ça pourquoi j'ai fait ça comme ça ah mais je sais pas moi hein c'est toi hein mais euh moi je te mets juste devant le fait accompli hein après euh t'as le droit de demander un jeu si tu veux mais euh ouais mais en fait je préfère faire un jeu parce qu'en fait je connais pas assez euh le monde et tout ça pour faire des moi des vrais articles et des choses comme ça j'avoue j'ai pas eu la même implication que que Captain Red bon du coup on va faire on va le faire d'attac donc là par contre bon la masse ou elle devrait... même pas encore ouais bon alors là ouais bon visiblement sur la deuxième réponse le dragon gagne de beaucoup et par contre sur le troisième le dernier cas c'est plutôt la masse ou voilà donc tu donnes le point à qui ? les deux ? ben... autant donné que le dragon euh... enfin ils ont eu le témoin par rapport à Vayushi il y a eu le témoin pertinent sur le choix de la jugeabilité des moines du coup euh... du coup euh... du coup euh... je pense que c'est l'amatsu qui est le point ok donc le deuxième groupe c'est Asako et euh... Miromoto ouais bah du coup euh... là ça va être un peu plus compliqué parce que je veux pas être à la fois le jury joueur parce que autrement euh... Miromoto gagne un petit min bah c'est moi c'est moi c'est moi c'est moi qui vais faire le le le... qui vais faire le le juge pour le coup donc je te rappelle euh... là tu t'as... 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 ton personnage voit sa super star hein... Miromoto Tomoe euh... je vois euh... Bayushi Takayoshi ouais... il est trop classe... il est trop beau... il est témoin génial non non la question c'est euh... comment peut-elle faire pour briller devant cette homme ? et ouais c'est bien sans frire hein... bah euh... asseyez-vous euh... et euh... et pour première épreuve vous allez avoir à me citer un exemple d'une loi que vous pensez très pertinente et juste à vos yeux donc vas-y euh... je vais te m'aider parce que je suis connu pas assez en loi pour pouvoir... donc c'est l'intelligence, connaissance, loi la... la compétence et euh... voilà c'est... c'est pas génial c'est... bon... euh... asaka elle l'humili un peu là ? hein ? oui totalement c'est moche c'est moche... heureusement qu'il me reste un point de vide que j'avais gardé exprès pour cette épreuve Je t'en prie, c'était le deuxième, on ne va pas traîner la 25 ans. C'est encore connaissance loi ou c'est autre chose ? Oui toujours, ça c'est 3g de connaissance loi et après... Donc là je crabe mon point de vide qui est resté. 21 ! Elle fait ça sans tricher, c'est moche ? Ouais, est-ce que t'as pas envie de tricher ? Hein ? Avec des défauts ! Oui effectivement, on va voir ce qu'elle fait elle. Tu gagnes, sans problème, le deuxième élément. Bah après le tricher c'est pas trop dans le personnage, enfin je sais pas, ça paraît pas trop être dans le personnage mais euh... Je te rappelle des désavantages hein ! Je sais, Obnubilé et Fascination. Bah oui, mais Fascination est Obnubilé par quoi ? Euh, du coup, voilà ! Euh... Obnubilé par Bayouchi ? Et Fascination c'est aussi sur Bayouchi ? Ouais je crois, non ? Ah bah écoute... Ah bah écoute... Je sais plus. Bah peut-être qu'il fallait ? Bah ouais... Il me semblait l'avoir noté mais c'est écrit. Du coup, que fais-tu ? Tu es en difficulté pour passer... Pour passer à... Devant ton... Et gagner le point. Après si t'as envie de... De parler, de faire du RP pour essayer de le convaincre... Voilà, pour le marquer, on va dire. Ça me semble pas idiot. Euh... Ouais... Euh... Ah putain... En fait c'est moche hein ! J'arrive pas à faire du RP là ! Et le 5R ça m'énerve ! Euh... Ouais... 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 Je vais euh... Je vais euh... Je vais euh... Je vais faire du RP mais là comme ça, à froid j'ai du mal à avoir... C'est pas à froid du tout, j'aurais dû préparer... Mais euh... Euh... Du coup Asako euh... Elle euh... Va... Va... Va dire euh... Euh... Bayouchi Takayoshi Sama euh... Euh... Je sais que vous êtes euh... 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 Enfin que la gouverneur euh... De euh... De euh... De euh... De euh... En chasse de pirates... Et euh... J'ai euh... J'ai euh... J'ai également appris qu'une membre de mon clan faisait partie des euh... Des points... Fort... Euh... De euh... De ces bandits... On avait demandé à quelqu'un qu'il soit au moins aussi compétente duquel elle était absente. C'était vachement subtil ! Comment ils n'ont plus de l'idée ? Voilà ! Et du coup euh... Euh... J'aimerais euh... Vous fournir mes services... Euh... D'accueil Ashi Sama euh... Pour vous aider à peut-être euh... Euh... La retrouver... Et euh... Euh... R'enjustice ! Voilà ! Bah, il faudra qu'il y ait des plus intéressants comme proposition ! Et euh... En effet euh... Euh... Vous avez euh... Vous avez des... Dispositions requises euh... Votre aide pour être une... Des... 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 у Symptical... Les plus... Des plus euses... Plus intéressantes ! Alors ! Tu vas me faire un petit géant privé, s'il te plaît ! Euh... Pas une petite épence ! Un petit géant de quoi ? Je suis en train de chercher... euh... Alors ! Tu vas faire 3 g3 ! Je gtais un petit dúzt ! 450 ! On essaie de me manipuler, on n'a pas les compétences pour et on essaie de détourner l'attention. Je vais l'éclater les couilles. Il s'agit peut-être là d'un sujet qu'il faudra voir après les preuves. Très bien, nous avons récemment. Je vais te remercier candidat. Et pour la Kitsuki, elle va tabler directement sur ses points forts. C'est-à-dire Takayoshi-sama, j'ai depuis longtemps entendu parler de votre efficacité et de vos compétences en tant que magistrat. J'ai appris que vous étiez le premier magistrat d'ivoire et c'est avec le plus grand honneur que je me présente devant vous. Je suis une élève de l'école Kitsuki. Et les erreurs ont fait penser que vous aviez peut-être besoin de personnes avec des dons et un entraînement en enquête afin de potentiellement compléter votre garnison. aide que je vous propose le plus humblement du monde, évidemment. C'est bien entendu, j'entends votre requête, Miromoto Tomoe-san. Mais veuillez d'abord répondre à la question. Il n'a pas dit avec méchanceté. Donc jette-moi un dernier G. Il faut que tu battes 13, ça va ? C'est 4 G3, du coup... Sérieux quoi ? C'est chier putain. Bon bah, tu n'as pas le point. 6-3-2 ! Non mais oh ! Bah, écoute, t'as perdu deux épreuves, elle a gagné... 6-3-2, putain ! Et voilà, c'est bon. C'est tout à l'heure avec le même geste que le D30 ! Ah bah ouais. Du coup, du coup, il vous remercie. Merci beaucoup. Il y a des chances. Tout ça parce que je voulais être honnête. Il ne faut pas être honnête. Voilà. Ensuite, donc, elle est la loi. Voilà. Elle a un point en loi. Et du coup, les deux derniers. Les deux derniers, je vous en prie, faites-moi... Faites-moi le 3G de... C'est des compétitions, donc vous êtes en opposé. Celui qui gagne le plus de manches à gagner, quoi. Ok. Voilà. C'est intelligent, c'est ça ? C'est intelligent, c'est la connaissance loi, si vous l'avez. Mais sinon, c'est intelligent, c'est quoi ? C'est quoi, c'est quoi ? Sachant que vous nous relancez par un point de vie. Je prends un point de vie pour avoir la compétence. Ah mais il y a des trucs là... Ah mais je suis dégoûté, c'est quoi ce jet de merde, quoi. Ouais. Joli. Ah ouais ! Ah ouais ! Moi, je peine péniblement atteint de 20. Vous, vous balancez des 25 et des 23. Bah, il a dépensé un point de vie, je pense, non ? Ouais, deux, en fait. Il y a deux pour me rester. Ouais. Là, c'est vraiment joué. Je sais pas si on avait récupéré des points de vie ou pas de la dernière fois, donc... Euh, non. Non, parce que c'est la même journée. Après, vous auriez pu méditer pour en demander, mais c'est drôle, on va voir, mais... Après, je comprends, c'est un peu décosu, parce qu'on a joué les grands et les jeunes et tout, donc c'est sûr. Après, c'est pas très grave, c'est pas boomer une caractère, donc... Bon, après, de toute façon, elle a réussi son épreuve. Enfin, elle a réussi son game beaucoup, déjà, de base. Mais putain, non ! C'est l'épreuve qu'il fallait pas qu'elle rate, quoi ! Du coup, Kasita, s'il te plaît ? Kasita Murata. Je vais faire 3G. Je vais faire 3G. Après, voilà, on va enchaîner derrière l'épreuve rapidement de Von et Floor. Ok, donc tu perds la première épreuve. Encore deux autres. Je suis encore mon avis, voilà. Du coup, c'est bon. Donc, Isawa, Tonda et... Ah, t'en gagnes une quand même ! Tu gagnes une épreuve ! La dernière. Donc, Isawa Tonda est reconnu comme étant le gagnant de l'épreuve. Et à son petit point, le gain pour. Et donc, dernière épreuve, Von et Floor. Donc là, c'est à peu près pareil. Je pense qu'on va vous refaire les tirages de sorts. Mais en gros, ça va être un peu la même chose. Donc ça va être des jeux d'intelligence. Je ne peux pas vous inviter parce qu'on n'a pas encore de tête. Ah, d'accord. Non, là, ce n'est pas pareil. Là, vous avez 3G à faire. Les seuils de difficulté sont 10, 13 et 16. C'est des jeux de quoi ? Intelligence, connaissance... Ça peut être connaissance... D'abord, c'est chasse. C'est intelligence chasse. Si vous n'avez pas chasse, vous pouvez prendre connaissance... Colonie, connaissance... Royaume d'Ivoire, ça peut marcher. Voilà. Donc ça passe, tu réussis tes 3 épreuves. Putain, j'ai raté mes 3 épreuves. Putain, ça me rend dingue ! Alors, on va juste faire... Par contre, vous êtes quand même tiré au sort en fait. Vous avez quand même des tirages au sort. Donc... 48 ! C'est quoi ce jeu ? Mais attends, il n'aurait pas du... Non, moi, non. Donc... Izawa et Miromoto. Donc, vas-y, refais-les. Du coup, Kakita, tu n'as réussi aucun G. Parce que, du coup, les épreuves sont... C'est 10, 13 et 16. Voilà, donc... Elle, elle réussit. Donc, Asako à son point. Kakita, tu n'en as pas. Ensuite, Miromoto... Tu as tout réussi. Et on va voir... Donc, tes épreuves, on va voir si... Izawa... Tu les as refaits, oui, tu les as refaits. Ah, tu en échoues un. Donc, Izawa, tu n'as pas le point. C'est Miromoto qu'il a. Et après... Sérieux, j'ai réussi à avoir Fenneflore que je ne pensais pas avoir. Et Loa que j'ai étudié pour avoir, j'ai loupé quoi. Comme une merde. Bah après, tu n'as pas acheté Connaissance Loa aussi. Donc, du coup... J'ai Connaissance Loa. Connaissance Loa. Bah... Oui. Tu les as jetés ? Ouais, tu les as jetés. Bah non, au dernier jet, tu ne l'as pas fait. Attends, sinon, c'est pas la bonne fiche. Effectivement. Bah, écoute, t'as pas de chance, t'as pas de chance, hein. C'est ça. Euh... Voilà. Donc, vous avez fini les épreuves. Euh... Donc, vous pouvez... Ouh, c'est la fête. Euh... Et qu'est-ce que je voulais dire ? Et vous avez, donc, le soir, une petite cérémonie de remise de vos armes. Et c'est là que vous allez choisir votre nom d'adulte. C'est-à-dire le nom de famille ou le prénom ? Un peu les deux. Disons que le nom de famille, ça va être, grosso modo, normalement, vous avez le choix entre le nom de vos parents ou le nom de votre école. Vous pouvez prendre le nom de votre école, si vous voulez. dans certains cas. Euh... Dans le sens où, euh... Voilà. Et après, vous avez le prénom à choisir. Le prénom, là, c'est... C'est faux rôle, quoi. Donc, je vous laisse vous... Vous débrouiller. Vous avez peut-être assez grand. Mais bon. La cérémonie est assez somptueuse. Euh... Marquée, quand même, par un peu... Euh... Une certaine tristesse et une certaine inquiétude de la part de... Euh... Des... Des certaines personnes. Enfin, des adultes, principalement. Donc, du coup, là, on est au courant du deuxième meurtre, alors quoi ? Euh... Non, pas encore. C'est vrai, il n'a pas encore lieu. Mais il a déjà eu le premier, donc... Je ne vois pas de top. C'est sûr que ça met une ambiance un peu à la con. Parce qu'il y a eu le juge qui est mort ce matin. Vous avez vu ? Si on a un peu de temps avant le Game Puku, je vais aller parler là. Et surtout, en fait, la cérémonie va être très très brève. Puisque beaucoup de participants adultes sont invités à aller ailleurs après. Euh... Vous n'êtes pas trop au courant, mais vous avez cru comprendre que c'était un mariage. Voilà. Ah oui. Et du coup, la cérémonie va être très courte. Mais après, vous avez quartier libre en tant que jeune. Euh... Voilà. Donc là, moi je considère qu'on a plus ou moins terminé avec les jeunes. Si vous voulez faire quelque chose maintenant, à la fin, pour essayer de placer votre perso, ou le faire plus tard par forum ou quoi, on pourra s'arranger. Moi, il y a juste un truc que je veux faire, c'est utiliser mes pouvoirs de Kitsuki sur la Matsu, pour qu'elle m'avoue que c'est bien elle qui a triché. Bah je t'en prie. Fais-moi TG. Mais je sais pas quel G faut faire. Bah c'est simple, c'est perception en guette. Et elle, elle va faire son G de... de sincérité. Et tu vas voir. Oui, oui. Ça marche comment l'ESP du coup ? Ça te fait relancer Léon. Ah d'accord. Et tu l'écris comment ? GS. On va jusqu'à les deux. Pour garde et spécialité. Alors, elle, est-ce qu'elle a sincérité ? Elle l'a pas. Bon, je pense que t'as gagné. Donc elle te dit, en toute honnêteté, non, je n'ai pas triché à votre dépend. Miromoto Tomoe, ça va. Avez-vous pu le voir devenez ce caillou ? Voilà. Je ne sais pas. Euh... Non. Bah euh... Non. Là, pour le coup, elle réfléchit, mais non. Elle a pas tué. Une météorite. Du coup, bah, je vais juste faire le tour... Bah, si j'avais encore un peu de temps, je vais faire le tour de quelques autres qui me paraissaient louches un peu trop près. Qui étaient juste là... Tu viens me demander à moi ? Ouais, je vais demander à l'autre, là. C'est l'autre. Euh... C'est... Alors, c'est... Kekita, c'est... C'est... C'est Thibaut qui le joue, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Du coup, je vais demander à Izohawa Tonda. Je vais lui demander euh... S'il a pu voir euh... D'où venait... Enfin... Cette histoire m'interpeller, car je trouvais dommage que... Une personne triche au Genpuku, et euh... Je voulais savoir, euh... Savez-vous d'où vient ce caillou euh... Qui m'a heurté à la fin ? Ma foi, euh... Je suis forcé d'avouer que... Non. Non. Mais du coup, euh... Bah, j'utilise mes supers compétences de Kitsuki pour savoir si... Non, tu vois. Et là, bien sûr, je suis un G2 pourri. Bon, bah euh... Du coup, euh... Izohawa Tonda, est-ce que tu peux faire un G de sincérité ? D'intuition ? Bah, il y a 75 000 pour un sincérité, je suppose. Non, je pense pas. Non, non, pas du tout. Il y a même pas de compétences. D'ailleurs, c'est quoi ? C'est un G2 d'intuition, c'est ça ? Ouais. Dix. Donc non, il te ment pas. J'en ai persuadé. Il ne te ment pas. Ah, du coup, je fais le tour des autres concurrents des Préves. Je veux savoir si j'ai le temps, en tout cas, jusqu'au repas, quoi. Oui, oui, bah, même pendant le repas, hein, tu peux le faire. Tu vas voir qui d'autre. Ah, Kakita ? En essayant de... Enfin, en lui reposant la même question, j'ai à peu près de la même façon, quoi. Bah, en essayant de... Je vous en prie, faites léger, hein. ...de poser ma question, de façon à ce que ça ne fasse pas non plus insulte, tu sais pas, hein, parce que les grues, tu leur dis bonjour, ils se font pas ça pour une insulte, donc... Je me rappelle plus trop, j'étais pas devant lui à l'époque. Il me semble que oui. Il me semble que oui, mais... Je crois que j'ai fini deuxième de l'épreuve, donc... Ouais, mais en fait, je sais plus qui était devant et qui était derrière, donc... Il y a devant, il y avait le putain de ninja, je sais plus lequel. Après, il y avait moi. Il y avait Togashi, je pense. Ouais, c'est ça, c'est... Tio, qui a gagné. Togashi, ouais. J'étais quasiment le dernier, il me semble. Du coup, avant de répondre à sa question... ...de ceux qui étaient derrière, en fait. Bah, si t'étais devant moi, non, je vais pas te demander d'où n'est le caillou qui m'a heurté, quoi. Bah, parce que moi, j'allais te dire, pourquoi j'aurais intérêt à vous balancer un caillou alors que je suis déjà devant. Oui, mais après, est-ce que tu... Du coup, je me pose une sérieuse en question. Non, mais... Tu... Ton personnage peut avoir donné un coup de pied dans un caillou qui a rebondi et atterri dans les pieds de quelqu'un qui était derrière toi. Bah, je me rappelle juste avoir chuté et ensuite, il a roulé plus. Mais là, je pourrais pas le savoir. Je pourrais pas le savoir que j'ai fait ça sans pas exprès. Oui, mais tu peux peut-être savoir que t'as percuté un caillou ou que t'as projeté. Après, où est-ce qu'il est allé, tu sais pas, mais... C'est sûr. Et comme s'il posait la question, est-ce que vous avez déjà touché un caillou pendant l'épreuve ? Oh mon dieu, oui. Ah, c'est vous le coupable. Avez-vous transformé un caillou en projectile durant l'épreuve ? Bah... Que ce soit volontairement... Après, si t'es... Tu peux te mettre à peut-être torturer des gens, ça va peut-être marcher. Mais euh... Ouais, je pense que c'est l'étape d'après. Bah j'ai demandé... Ah non, la Matsu, la Matsu a dit non. Oui. Et pour le coup, t'en es persuadé, hein. Je l'ai demandé de fond. T'en es persuadé, tu l'as déjà... Tu l'as bien dit, hein. Ouais. Mais moi, le truc qui m'embête, c'est que... T'as lu à travers son âme et tout, quoi. Mais euh... Le truc qui m'embête, c'est qu'en tant que joueur, je me rappelle pas... Euh... Qui avait d'autres... Enfin... Donc bon, euh... Le problème, c'est que euh... J'ai un peu épuisé toutes les sources. Enfin, euh... Je fais le tour de tous ceux que je peux... Voir qui étaient derrière nous au moment de l'épreuve, quoi. Enfin, mais euh... Ouais, ouais. Je suis pas sûr qu'on connaisse tout le monde, quoi. Donc euh... Jusqu'à ce que je trouve celui qui dise euh... Oui, c'était moi. Bon, tu vas en trouver aucun. Même avec mes super pouvoirs ? Ouais. C'est ouf. Bah euh... Tant que tu me dis pas euh... Enfin, tous vont te répondre au nom. Mais est-ce qu'ils mentent ? Après, c'est ça la question ? Bah attends... Comment dire... T'as pas l'impression que t'as oublié quelqu'un, quoi. Genre juste quelqu'un, quoi. Mais euh... Là, c'est le joueur qui comprend pas du tout de quoi tu parles. J'ai oublié quelqu'un. J'ai oublié quelqu'un. Je sais pas. Regarde la liste avant. Bah si, Asako ! Mais euh... Du coup, je lui ai demandé aussi, tu vois. Enfin... Oui, parce qu'elle était derrière. Bah oui. Elle était derrière, c'est vrai. C'était un super fort, d'Asako. N'est-ce pas ? Fais-moi ton... Fais-moi ton jet. 26. Ok. J'aurais pu sortir le 48, hein, à ce moment-là. Hein, ordinateur ? Tu m'as fait rater l'épreuve de loi, ordinateur. C'était l'épreuve la plus importante de ma vie. Et ouais, s'il y a moyen, j'essaie de refaire du plat à Bayoufi pour qu'il m'embauche. Ah, attends. J'peux finir. Roh ! Euh... Non. Non, non, c'est pas elle. Putain, elle a réussi à meyerger que moi ? La salope. Ah oui ! Ah oui ! Bon, elle t'a juste pulvérisé, mais c'est pas grave, mais... Elle a fait pas loin du triple de toi, donc... Mais comment ? J'exagère, mais... Elle l'a... Bah, en fait, elle a deux bases 9G6, elle a dépensé un point de vide et... Bon, bah voilà, quoi. 9G6 ? Ouais. C'est monstrueux. Oui. Ah, mais son perso est fait pour ça, hein. Elle est que mode que là-dedans, donc... Donc voilà, donc tu ne... Tu es certain, tout le monde t'a dit, voilà, que... Qu'il n'y avait aucun caillou qui avait été lancé sur toi, et que donc, du coup, tu ne sais pas. Par contre... Euh... Après, voilà, il y a peut-être... Ça vient peut-être de... De faits et gestes que tu n'as pas... Que tu n'as pas vu, identifié. Euh... Donc je vais laisser ça de côté, parce qu'on va pas forcément... Défensez beaucoup... Ouais, beaucoup de temps sur ce caillou. On verra si ces persos réapparaissent un jour... Ou pas. Mais oui, tu vas aller revoir... Surtout, est-ce que l'espèce de Tsuki va essayer de me punir pour cet échec ou pas ? Enfin, c'est surtout ça qui... Bah, te punir, non, mais... T'abandonner peut-être, mais euh... C'est là le truc. Je vais fercer beaucoup, j'aurai bien. Euh... Donc du coup, euh... Le Takayoshi, euh... Tu ne le trouveras pas, puisqu'on te dit qu'il est à la cour, et que voilà, t'as pas la clé, carrément. Euh... Donc je vous propose de passer au personnage adulte, Euh... Avec laquelle on s'était arrêté, euh... Du coup, à la découverte du corps, euh... Du mari de... euh... De votre ami, euh... Tsurushi, euh... Nayu, Sama ? Ouais... Quel triste... On avait pas découvert le corps, on avait juste été avertis de sa mort, je crois. Oui. Oui, oui, mais c'est ce que j'entends par là, mais euh... Le corps avait été découvert par des gens, et on vous avait été mis au courant, quoi. Voilà. Et donc... Le tournoi, euh... Est organisé aujourd'hui. Euh... Et le tirage au sort a eu lieu. Et euh... Evidemment, le... Le match de Shinjo Ziya, euh... Sama, est le premier de la journée. En langue d'organisatrice. Bah... Ça durera pas longtemps. Hum... Alors... Alors, la question, c'est euh... Euh... Comment dire... Je suis un peu... Je suis un peu mitigé entre euh... Speeder le... Le... Enfin, faire le tournoi, ou... Vous laissez enquêter. Je... Je... Bah... Je préfère faire le tournoi, parce que ça c'est... Elle peut attendre un peu frais, non ? Je sais pas si elle peut revenir euh... Rapidement, non ? Bah de toute façon, euh... Et euh... Suite au décès de son mari, euh... Son personnage a... Décidé de... D'aller se reposer ailleurs. Euh... Tout est bon con. Voilà. Du coup... Euh... Euh... Comme par hasard, ça fait quand même comme par hasard, hein. Elle est quand même... Oui. Elle fait partie des suspects. Parce que vu son mariage, elle était pas hyper joas, hein. Oui, mais elle est... Mais... Elle ne peut pas... Elle ne peut pas faire euh... Elle fait partie des suspects, puisqu'elle était avec vous au moment où le meurtre a eu lieu. Sauf... Sauf si on est tous coupables. Non, par contre... Par contre, son frère peut faire partie des suspects. Parce qu'il avait l'air vraiment vraiment vénère, lui, pour le coup. Ouais, c'est clair. Et donc, Shinjo, tu penses quoi du fait que t'aies signé la paix dans le meurtre d'un homme innocent ? Sans commentaire. Je comprends pas le problème. T'entends une question innocente ? C'est bien parce que, en fait, le mec avec qui t'as fait le... Le mec avec qui t'as fait un duel la veille. Euh... T'as fait un duel avec lui avant... 24h avant sa mort. Oui. Et en plus, c'était le mec avec qui t'as fait toute ta journée, hein. Parce qu'il était jury dans ton jury, hein. Ouais. Mais j'étais en train de me bourrer la gueule en public au moment où il est mort. Oui. Voilà. Et donc après... Voilà. Il me faut l'affiche du tournoi. Donc je vais vous donner le tirage au sort, en fait, qui a lieu pour le premier match. Donc Shinjozia, tu vas affronter Shosuro Chi, qui est un des gagnants, un des sélectionnés dans les jeunes du tournoi. Si je me fais battre, c'est la honte. Ensuite, il y a Ichiro contre Yuritomo Teme. Yuritomo Teme étant un des champions du clan de la menthe. Ensuite, il viendra Shiba Anto contre Kitsune Hideko. Tac, tac. Shiba Anto étant aussi un jeune. Ensuite, il y a Ida Shigehiro contre Bayouchi Takayoshi. Ça marche. J'ai un terrain. Ensuite... Rassure mon pouvoir au sein de ma propre arme. Ouais, ouais. Ensuite, Ikoma Tsumeko contre Hakodo Echi. C'est à déconner. Champion du... Champion de... Ouais, je suis désolé, mais c'est de trouver le tirage au sort. Je l'ai fait au hasard d'aider. Je l'ai fait au hasard d'aider et j'étais mort de rien. Voilà. Je viens de faire de la neige pendant tout le début et c'est ça. Super. Elle est belle la France. Ah bah merci. Je t'avais dit que tu allais me faire enculer à sec en faisant de la neige. Attendez, la championne nous te passe. Voilà. Direct. Allez, à sec. Il fallait éviter. Par contre, t'es pas... T'as des chances quand même. Parce qu'elle est plus jeune que toi, donc moins expérimentée. Ouais. 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 Ça va être chaud. Ça va être chaud. Mais c'est faisable. D'autant que toi, tu fais deux attaques, pas elle. C'est là que t'as un grand bonus. Ok. Sauf que la seule qui elle fait, elle me tranche en deux. Ça c'est fini. Non. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais euh... En gros, la seule chose qui sauve ta vie, c'est le fait qu'elle est disqualifiée si elle le fait. Ouais. Ensuite, il y a Tomoe contre Kakita Murata. Donc Tomoe étant une Ronin de seconde cité. Voilà. Euh... Après, vous avez Dedoji Senshi contre Togashi Kiyo. Euh... Shinjo Moshigawa contre Shiba Obuze. J'espère qu'il y aura plus le moins. Ouais. Alors, euh... C'est simple. Shiba Obuze étant le meilleur phénix de... Euh... Dans les candidats phénix. Donc c'est le... C'est un... C'est un sensei. Euh... Donc c'est un... Après, il y a Degotsu Yokuko contre un moine du clan de l'araignée. Yamazaki. Il s'appelle. Miromoto Misara contre Hiruma Kuko. Qui est une jeune. C'est un tournoi. Miya Kamu contre Yoritomo Ishiko. Qui est aussi une jeune issue du tournoi. Sepun Tashime contre Matsu Miruka. Shiba Takeichi versus... Contre Idamaki. Tu m'expliques pourquoi moi je me tape un putain de crabe. Mais euh... Ah mais je suis désolé. J'ai fait tous les tirages au sort. J'ai fait tous les tirages au sort. Et euh... Et euh... Et c'est le tirage au sort qui a décidé ça. Otaku Kimi contre Kakita Yairiga. Euh... Morito Tsuki contre Ishiro Ryoku. Et en dernier, Miromoto Mara contre Sepun Toriko. Il y a certains noms qui doivent vous évoquer des choses. Dans les noms des... Par exemple. Ainsi que Idamaki par exemple. Miya Kamu. Aussi. Par exemple. Donc. Shinjo. Tu vas affronter un jeune Chosouro. Du clan du Scorpion. Scorpion. Ah toujours le forum parce que j'ai mis euh... Tout ce qu'il faut sur le forum. Parce que je suis un MCI qui prévoit beaucoup de choses. Bon. Je pense qu'on va avoir le temps d'enquêter hein. Arrête pas de... Ouais. Je suis déjà en train d'enquêter hein. Je sais que j'ai perdu hein. Excusez-moi. J'avoue. J'avoue. Le tirage au sort était vraiment violent pour vous hein. Mais euh... C'est euh... Faut voir les jets après. Ça sera encore pire. Ah oui. Mais honnêtement. Dans les PNJ. Y'en a un qui je pensais qu'il allait se faire massacrer. Et bah j'ai fait des combats en simulation. Et bah j'ai eu pas mal de surprises. Notamment une qui était assez énorme. Euh... Donc du coup nous avons euh... Shosouro euh... Comment j'ai dit qu'il s'appelait ? Shosouro... Euh... Contre Shinjo Ziya. Donc là je vous fais le décor. C'est euh... C'est la matinée. Euh... Euh... Vous avez donc la piste de... Enfin le... La... On va dire la zone de combat qui a été dégagée. Y'a du public. Euh... La gouverneur. Le fils de l'empereur. Une grande tribune. De la foule. On s'applaudit. Y'a eu des petites festivités. Avant. Voilà. C'est vraiment le... Le grand grand spectacle du moment quoi. Donc on euh... On vous met devant vous... Un étalage d'armes. Euh... Il n'y a pas de katana dans les armes. Qui vous sont proposés. Parce que si vous choisissez le katana. Vous pouvez prendre le vôtre. Enfin. On va déconner. Mais il y a des cimitaires. Euh... Il y a euh... Il y a euh... Il y a toutes sortes de... D'épées euh... Des classiques. Qui viennent euh... Un peu euh... Qui sont euh... De euh... De euh... D'anciens en royaume d'ivoire. Il y a aussi euh... Euh... Comment dire euh... Il y a aussi euh... Euh... Il y en a pas beaucoup hein. Mais après il y a pas mal d'armes lourdes. De Yari. De lance. Etc. Ça reste globalement assez euh... Assez euh... Assez euh... Assez samouraï comme... Comme... Comme truc. Donc bon euh... Qui va prendre euh... Qui va choisir son katana. Simplement. Ouais. Moi pareil. Voilà. Donc euh... Euh... Les deux concurrents. Enfin lui se met en position. On va dire euh... Euh... Il est en armure ou il est pas en armure le gars ? Euh... Si il va être en armure. Il va être en armure légère. Bon bah du coup je me suis fait une armure légère aussi. Parce que ma armure de cavalerie elle sert pas grand chose là dedans. Oui. Vous savez effectivement. Il n'y a pas de problème. Donc euh... Euh... Tac tac. Bon on va faire ça vite fait euh... Euh... Ah oui. Donc initiative. S'il te plaît. Donc euh... Il reste silencieux. Il a un masque. Il a un petit sourire euh... Euh... On va dire arrogant. Je crois que tu es bête la gueule. Je crois que tu es bête la gueule. Il fait un magnifique 19 en initiative. Oui je pense pas hein. Ouh ! Ouh ! Pas battu de beaucoup. Ouais. Ça s'annonce mal. Ouais. Effectivement. Avec les styles de combat qu'on pouvait adopter. Tout à fait. Tout à fait. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Au contraire. Parce qu'il fait pour. Ça s'agit vraiment. Je vais juste que je les retrouve. Euh... JDR. Tac tac. Sources. Est-ce que c'est la haine de jeu ? Alors j'ai les conditions. Ouais. Ça peut aider. Euh... J'ai... Les manœuvres. Ça peut aider. Et après j'ai les potions de combat. Voilà. Je peux aussi aider. Voilà. Je peux aussi aider. Et je peux vous mettre aussi à quoi sert un point de vue. Voilà. Donc vous avez tout ce qu'il faut pour euh... Bon. Les conditions c'est pas très important hein. C'est euh... 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 Et euh... Les manœuvres. C'est ce qu'il peut faire quand il attaque. Voilà. Vous voyez la nuance. Donc là il y a l'attaque classique. En posture. Il y a l'assaut. La défense. L'esquive et le centre. Sachant que normalement, à chaque posture, il est associé à un élément. Donc l'attaque, c'est le feu. L'assaut, c'est l'eau. Euh... Euh... La défense. C'est euh... C'est euh... C'est euh... C'est euh... C'est euh... C'est euh... Euh... C'est euh... donc vous êtes positionnés l'un de l'autre à 10 mètres ok moi j'utilise mon rang pour monter mon ND pour être touché oui oui pas de problème de toute façon Dalin en gros il se met pas en centre enfin ça doit de me déclarer ce que tu vas faire lui il se met pas en centre il va avancer pour attaquer il peut pas m'attaquer ce tour-ci je crois non ? non il peut pas agir vous êtes trop loin l'un de l'autre pour pouvoir bouger toi peut-être non remarque il y a autant d'eau que lui donc non tu peux pas par contre si vous courez l'un vers l'autre si toi tu pourrais mais tu pourrais toi tu frappes un simple donc voilà en gros on va peut-être pas m'emmerder avec les règles de distance donc pour ce match là en tout cas enfin pour vous en gros t'as suffisamment toi tu peux faire avancer et frapper en une fois alors que lui comme il est obligé de prendre tout son tour pour attaquer il est obligé de s'approcher enfin il peut pas marcher autant que toi même si voilà en vitesse pure vous allez pas enfin tu vas à la vitesse que lui tu gagnes par rapport à lui donc t'en prie dis moi ce que tu veux faire et puis on va voir c'est l'équipe humilie le il est arrogant il est temps que tu lui donne une leçon oui mais Zia c'est pas trop une foudre de guerre non plus j'ai porté une attaque simple alors c'est pas de problème je t'en prie préparez à vos jets de dés pour qu'on gagne un peu de temps mettez vous peut-être je sais pas un petit fichier à côté où vous avez vos commandes avec à côté 6 points de vide 6 machins bon tout le touche continuez tous les dégâts et mettez aussi vos jets de dégâts ça peut être intéressant de pouvoir les relancer très rapidement sachant que n'oubliez pas que vous avez la fonctionnalité de flèche vers le haut dans le chat pour choisir les jets que vous avez déjà fait pour retrouver vos commandes déjà envoyées ça te permet de c'est le grand j'ai ou c'est le petit j'ai pour les dégâts non c'est grand j'ai toujours bon poids du C2 15 je prends le 15 alors quoi oui 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 euh moi je suis très seul tues pas non ça va pas le tuer par contre il faut y aller donc lui il va jeter son jet par contre pour te toucher lui il va mettre un assaut il va essayer ta prochaine attaque il aura 10 de moins au ND il fait 33 je pense pas qu'il touche ah ouais on par contre il fait 5 il gagne rien donc il fait 33 est ce que touche moi je crois non j'ai 40 effectivement donc il t'aura 35 avec leur mur et 5 avec mon talent tout à fait donc là tu as il a 15 de ND donc tu peux prendre des augmentations si tu veux sans que je te rappelle que si par exemple tu prends deux augmentations et que tu tentes un renversement et que tu réussis tu gagnes ouais pour abréger le combat désormais moi ça se passe comment tu me fais un jet d'attaque classique tu prends deux augmentations parce qu'il a deux jambes si ton attaque touche donc il faut que tu fasses 25 du coup ce qui devrait être relativement facile pour toi tu fais des dogas normaux et ensuite il y a un jet de force opposé entre toi et lui pour savoir s'il tombe ou pas sachant que s'il a un malus de blessure le malus s'applique à son jet pour retenir à debout en fait comme j'ai pas beaucoup en France ça va peut-être pas trop de faire oui mais s'il a un malus ça peut dé parce qu'il a pas beaucoup non plus c'est pas un gringalet c'est plutôt un jeune assez vif et tout c'est un débutant donc il n'est pas il n'y a pas beaucoup de force non plus donc si tu l'amis des blessés tu l'amis des blessures il aura des malus et donc voilà si tu lui mets 15 de malus c'est que derrière tu fais un jet de force le g2 moins 15 il va pas faire grand chose même le g2 moins 10 il en a déjà un des malus ouais bah écoute je vais faire un désarmement alors un désarmement ? non ça fait trois augmentations à prendre quoi oui ça va être chaud non bah ton perso tu l'as fait facile même s'il n'avait pas fait assaut tu pourrais les passer tout juste hein ouais ok bah c'est pareil le désarmement c'est un jet de force aussi hein et là pour le coup tu fais que 2g1 on dégage je crois 2g2 j'ai un katana non ? non c'est pour le désarmement c'est spécifiquement je crois 2g1 il a déconné il faut que je l'ai regardé mais je vais au toilette je reviens ouais ouais vas-y sur le bas voilà le désarmement réussi inflige seulement des dommages de 2g1 quelle que soit l'arme utilisée et les personnages qui utilisent cette manoeuvre n'ajoutent pas leur force au nombre de dés de dommages lancés voilà donc tu le jettes 2g1 voilà et tu lui fais 5 voilà et donc maintenant euh vous avez euh un jet de force en opposé donc c'est un grand jet quoi oui c'est 2g2 euh ok euh là voilà voilà donc il garde son arme il avait pas de malus ? bah si 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 il a moins 3 bah oui mais tu as fait 2g1 de dommages tu aurais fait un inversement tu aurais fait des dommages normaux du coup le malus aurait été beaucoup plus grand et parce qu'il aurait changé de catégorie il aurait eu ou plus 5 ou plus 10 en malus et euh voilà plus 5 euh il se prenait 3 points en moins il faisait égalité avec toi plus 10 t'avais gagné bon après euh si vous voulez pas écouter l'EMJ hein non mais je trouve que désormément c'est plus classe j'ai regardé avec Shinjo désormément c'est la classe c'est toi avec 2 attaques la première attaque tu es désert la deuxième tu mets la lame sur la gorge c'est super euh par contre je pense que la il y a quand même l'entraîneur la gouverneure qui est là et tout faut que c'est un peu de spectacle frère oui mais je pense que euh je pense que le désarmement ça prend une action complète et que donc tu peux pas frapper une deuxième fois je vais regarder mais euh ouais c'est sûr parce que j'ai pas j'ai pas trop utilisé donc euh je vais vérifier je vais vérifier je suis pas certain de ce que je dis avance hein mais je vais vérifier bah si mais c'est quand même c'est une action par une attaque comme ta double attaque la manoeuvre de désarmement prend spécifiquement pour cible la porte de la main cherchant clairement à faire en sortant de là j'ai d'alarmement j'ai seulement les dommages de 2 j1 quelque soit l'alarmé j1 non 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 ok non effectivement y'a pas de règles donc euh je pense que tu peux en faire une deuxième si tu veux d'accord merci un deuxième armement alors ? oui d'abord tu me fais d'abord une attaque ok l'attaque qui est faite c'est 36 36 ok ensuite tu as fait le dommage en dégâts il prend 10 ouais donc il va dépenser un point de vide pour les léviter et l'autre force c'est fait 8 et l'autre force il a fait 8 ok donc l'autre force pareil donc j'ai 2-3 il fait 17 voilà à lui à lui d'attaque alors attend lui j'en galère quand même pour toucher 30 il traite toujours bon encore à toi je t'en prie bon par contre la classe c'est bien mais le combat qui dure 3 plombs pour tuer un minot c'est pas la classe non plus il est gravement blessé au fait ou ? pas du tout non 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 il a encore il a encore il a la peine à égratigner en fait il a une armure aussi ça lui protège de quelques points voilà t'as pas fait beaucoup de dommages effectivement là si tu lui mets une attaque normale tu vas le faire descendre en catégorie pas mal et là oui si tu lui mets une attaque normale je pense que là tu le calmes mais faut arrêter de me faire des G2 de G1 dommage faire des vrais G 25 donc là t'as fait une attaque normale t'as pas fait de désarmement ok donc 25 tu touches de toute façon il a 15 donc je t'en prie fais moi des dommages 25 c'est les dégâts ah 25 c'est les dommages en plus c'est 48 effectivement bah oui ça va pas faire pareil parce que là 25 sinon je peux le réduire on va dire en environ le 16 le 16 ça fait du G2 c'est pas terrible parce que là effectivement là tu le tues à un point de vie je peux descendre les dégâts avec son armure non je prends les dégâts à 20 en prenant le 16 et le 4 ouais bah du coup sinon il utilise un point de vie pendant qu'il s'est 10 donc ça fera pas grand chose non plus oui voilà non mais là il va effectivement il va se prendre un bon gros coup dans sa poire et il va retomber par terre et sous le coup et il va reconnaître la victoire en son problème voilà tu l'as bien blessé quand même mais ça va il survivra il survivra je le félicite pour sa extérité au combat il te remercie et il espère avoir été un adversaire qui a opposé une certaine résistance malgré le manque d'expérience ah j'ai lui dit bah justement il lui manque que l'expérience plus tard il sera sans doute un meilleur combattant que moi il te remercie du compliment et de sa vie voilà donc il voit ça il a bien bien appris les règles du tournoi les règles du tournoi sont sont que en fait le premier qui tombe par terre a perdu et aussi le premier qui abandonne ouais qui reconnaît sa vie sa défaite et voilà donc deuxième tournoi Ichiro versus Yoritomo Temé alors Ichiro étant le renime c'est lui qui va gagner le combat alors je vais essayer de retrouver le truc pour savoir comment ça va bouger non j'ai pas fait bon du coup c'était face à un jeune donc ça s'est allé assez rapidement en fait Ichiro a donc c'est le fils aîné du renin du village qui a offert le le enfin quelques le bouquet de riz à 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 pour vous remettre en situation voilà donc le combat est relativement rapide il n'était sans bavure ensuite il y a Shiba Anto contre Kitsune Hideko donc là tout le monde s'attend à ce que Kitsune Hideko gagne mais le combat en fait est très comment dire assez 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 joli à voir alors que la Kitsune regarde le public et son adversaire avec un regard plein de compassion le jeune Shiba Anto attaque et et la prend par surprise il la touche et fait des dégâts monstrueux un coup si puissant qu'il aurait tué n'importe qui mais heureusement que la Kitsune est solide la pauvre Shugenja se remet de ses blessures elle souffre et n'arrive pas à toucher son adversaire ne se remet pas de ses blessures le Shiba semble tout aussi surpris d'avoir réussi son entrée il rate de finir le travail les combatants en reprenant le match la Shugenja inflige ses premiers dégâts ses légers le phénix lui essaie de faire le doublé et de terminer son premier coup d'achever le travail son coup est puissant mais pas assez pour mettre à terre la Shugenja la Kitsune semble revivre un peu le phénix est épuisé il n'a plus l'endurance face à son adversaire il est incapable de dévider les coups la Shugenja mais au sol le jeune samouraï son attaque aurait pu être fatale donc en fait en gros ça se passe que la Kitsune est un peu surprise par au tout début et en fait elle se fait surprendre et encaisse trois attaques assez violentes et c'est la troisième attaque elle a réussi à contre-attaquer et toucher son adversaire et par contre sa dernière et à la quatrième au quatrième assaut la Kitsune a réussi à toucher une seconde fois et elle a infligé des dommages assez importants et donc le Shiba se retrouve par terre pratiquement mourant et en fait c'est la Kitsune qui lance un sort pour le sauver voilà vous avez vu la Kitsune c'est limite énervé voyant qu'elle avait été un peu truite par surprise et un peu se sentait un peu débordé et donc voilà elle s'est lâchée et elle a du coup s'est éclaté le Shiba mais elle a sauvé quand même histoire de c'est ça du coup elle a pas été disqualifiée pour extermination de son adversaire bah c'est ça bah lui est pas mort ensuite le quatrième combat Hida Shigeru contre Bayoshi Takoyashi alors moi j'ai juste un doute parce que il me reste un point de vie d'après ce qui est marqué là et du coup non tu l'as récupéré tu les as récupéré parce qu'il y a une nuit qui est passée d'accord non vous avez vous avez au point de vie de fou le combat va être moins bref initiative attends faut que je trouve Hida parce que 42 le reste du combat va être lamentable j'ai fait 42 à Lilith c'est louche en L5R avoir Lilith c'est la moitié du combat gagné j'ai jamais dépensé mes points je vous l'ai dépensé non mais c'est trop tard ouais bah j'ai seulement de me rendre compte on en avait parlé mais je ne l'avais pas fait du coup je devrais avoir 4 en réflexe et pas 3 et du coup je vais me faire défoncer la gueule cool alors la question que je me pose c'est est-ce que Hida Shigeru prend un Tetsubo ou pas quelle arme tu prends j'attends de voir s'il prend le Tetsubo bah lui lui regarde en fait parce que il sait que tu te bats à la Nodashi donc en gros si tu prends la Nodashi il va prendre le Tetsubo si tu prends le Katana il prend le Katana en gros si je prends Nodashi j'ai plus de chance de me faire éclater la gueule comme une grosse merde c'est ça ? bah c'est juste qu'il va te faire autant de dommages parce que la Nodashi et le Tetsubo sont à peu près équivalents en termes de dommages donc si tu prends une arme pour lui faire mal il va te prendre une arme pour te faire mal si tu prends une arme pour être élégant il va prendre une arme pour être élégant en gros sachant j'ai regagné quoi des points de vie que j'avais perdu dans mon combat contre l'autre ? contre l'araignée on est d'accord ? oh t'es fou non t'es fou t'es fou elle t'a pas elle t'a pas elle t'a pas c'est deux points de vie oui mais c'était c'était elle t'a elle t'a secoué plus quoi trop chose ok je me dis que si j'y vais au Nodashi je vais faire éclater sur ce coup là du coup je vais y aller au Katana ça me laissera plus de chance je t'en prie donc tu as fait 42 en initiative lui va pas avoir ça c'est respectable mais bon tu as l'initiative donc du coup sachant que j'ai une Spe en Katana ça me fait alors on est d'accord c'est du Kenjutsu ouais ça fait 10 GS4 pour l'attaque on est d'accord que j'ai une Spe en Katana oui 36 en armure j'ai l'armure légère normale de toute façon j'ai pas grand chose d'autre oui oui bah tu le touches l'embrie fait des dommages donc pour l'instant je fais pas d'effet funky 17 de dommage donc il perd 2 points de défi ok non non il va en perdre 12 il pense pas il y a pas de bonus non il dépense pas un point de vide pour les encaisser il en a pas besoin par contre il va taper c'est la vue maintenant kenjutsu t'as combien un détoile ? oh 45 45 ça peut serre ça 25 ah ouais j'ai oublié un truc ça suffira pas est-ce qu'il fait 22 ? bah non ça remplace le 6 oui mais ça remplace le 6 euh tac tac du coup il va faire ça mais là on va mettre ça est-ce que là il touche ? 22 ça ne suffit pas il te rate il a deux attaques je suppose oui bah oui ok euh je me mets en centre ah non le centre c'était avant c'est aujourd'hui faire ça au début bah si tu veux mais tu peux te mettre en centre mais ça veut dire que pendant un tour tu vas encaisser deux attaques et tu vas rien faire c'est possible mais c'est un peu risqué quand même c'est un peu très risqué euh oui donc je crame un point de vide pour euh il faut que je fasse très très gras pour réussir à le toucher on est d'accord ? non pour le toucher non c'est pas trop difficile c'est 30 c'est pas compliqué pour le toucher c'est pas compliqué le faire des dommages c'est autre chose mais euh il a une armure lourde donc euh il en gaisse pas mal euh voilà et toi tu fais qu'une attaque lui il en fait deux donc s'il te touche deux fois tu vas prendre cher quoi j'ai envie de tenter l'aveuglement mais ça fait 45 pour le toucher et là ça commence à devenir un peu compliqué ouais effectivement euh et c'est combien pour le faire tomber ? c'est deux augmentations c'est ça ? ouais deux augmentations et un jet de force opposé par contre si vous pouvez changer si tu peux changer le nom de ton perso lui est ah oui j'ai encore pardon hum 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 ben et Shinjo si tu peux changer ta couleur le rouge c'est pas très très Shinjo hum ah ouais c'est ça que j'avais mis pour Gizara tout à fait euh ouais le truc qui m'embête c'est euh là j'ai pas trop le choix face à lui quoi bah euh alors du choix chacun est libre super merci y'a pas un moyen de faire des feintes des choses comme ça pour l'enduire des vrais ? bah tu les as euh en fait la feinte c'est euh c'est euh c'est euh tu prends deux augmentations et si tu touches tu peux faire des dommages supérieurs en fait ça augmente tes dégâts augmente tes dégâts augmente tes dégâts de la moitié de la valeur dans le logis d'attaque avec celle de l'end donc tu prends deux augmentations par exemple ça te fait un dé de euh ça va te monter l'end à 40 donc si tu fais 50 et bah tu gagnes plus 5 d'attaque plus 5 de dommages voilà c'est pas très très intéressant la feinte en fait surtout pour toi pour euh pour d'autres scorpions c'est plus utile tu peux faire des augmentations de dommages augmentés tu peux utiliser ton aveuglement moi je pense que le le renversement c'est pas mal mais après il a pas encore de malus et en force vous êtes à peu près équivalent donc c'est euh c'est euh voilà j'ai essayé de le baisser tant que je peux y arriver donc euh je crame un point de vide histoire d'être sûr de non en fait je crame pas un point de vide je vais garder ça pour le moment où je vais faire des trucs chevaux moi je te conseille de les garder pour encaisser des coups parce que s'ils te touchent tu vas te faire mal et qu'avoir des points de vide pour les encaisser c'est bien c'est bien ouais 31 ça touche ça touche juste ouais effectivement fais des dommages 34 ah c'est pas mal ça 4 donc il va enlever il va enlever 5 ça fait 29 ça fait 19 en tout il va dépenser un point de vide parce que là faut pas déconner euh 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 ouh ouh là ça pique bon là par contre assaut ouh 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 là ça pique il faut pas déconner je vais mourir hein parce que là s'il veut passer le tour euh euh on perd des attaques euh j'ai 4 attaques ah est-ce qu'il détend son point de vide ? on pourrait bon on va voir 28 il te touche je passe j'ai 25 ouais il te touche euh du coup il te fait des dommages je peux pas faire perdre 10 euh euh à son attaque bah si tu vas pouvoir mais euh mais euh enfin tu vas pouvoir encaisser ses 10 points de coup quoi non moi je peux les faire perdre 10 à son attaque euh non si tu peux mais il faut le déclarer avant ah tu peux dépenser un point de vide pour augmenter ton indé de 10 mais il faut le dire au tout début du tour ouais j'avais pas du plus 7 lignes j'ai loupé je prends 19 points de dégâts euh non j'en prends que 9 euh oui c'est pas mal aussi c'est pas mal je te touche une seconde fois donc là il va dépenser un point de vide pour te faire encore plus de mal il te fait 39 points de dégâts voilà je peux même te cramer un point de vide pour pour... non celui-là tu l'encaisses de base ah enculé quoi parce que tu ne peux dépenser que un seul point de vide par tour en gros je viens de me prendre 48 points de vide et 48 points de dégâts ouais bah là t'as plus 40 voilà euh bah du coup euh je le salue euh je vous remercie Ida-sama pour ce combat et je vous souhaite une magnifique réussite pour le reste de ce tournoi. Je vous remercie Bayoshi Takayoshi-sama. Tu sens qu'il est honnête, il n'est pas en mode oui j'ai battu mon chef et tout, il s'en fout. Pour lui c'est quelque part c'est un peu logique quoi. Le truc c'est qu'il a son katana c'est une lame cailloux en fait, du coup il garde 3G quoi. Cheater, sale tricheur de merde. Complètement, complètement. Non mais sérieux quoi, j'ai aucune chance, je m'en suis pas trop mal senti en fait. Bah en fait, t'aurais eu plus d'intérêt à prendre l'anodachi en fait. Mais je suis un mauvais AMG manipulateur. Un mauvais AMG manipulateur ? Ouais, mauvais dans le sens de méchant. J'avoue que j'avais un peu peur qu'avec son Nodachi il m'explose en deux coups quoi. Ouais bah c'est euh, mais en fait le Tensubo ça fait peur mais au final tu fais autant de dégâts avec un Tensubo qu'un Nodachi quoi. Ouais mais le problème après c'est qu'il peut faire des attaques, moi pas quoi. Oui, complètement, complètement mais euh, mais effectivement tu vois avec euh, t'avais l'initiative, tu lui mettais du 3G3 euh, bah en fait ce qu'il fallait faire c'est booster au maximum les dommages en fait. Ouais. Parce que comme t'allais avoir l'initiative, il fallait dépenser un point de vide aux dommages sur ton katana pour avoir du 3G3, espérer faire des 10 et faire un gros coup bien violent. Et là tu lui mettais un malus plutôt sympa. Et euh, et après une fois qu'il avait un malus bien sympa, tu pouvais encaisser une attaque ou deux. Et euh, voilà, et après lui euh, il fallait qu'il... C'est, 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 c'est une tactique hein, je suis, c'est, c'est purement tactique hein, il y avait, il y a... C'est, je comprends que ça soit difficile hein, honnêtement, effectivement, ton école est... Enfin c'est une école l'Ilda, il est moins guerrière. Ouais mais en même temps, j'ai du mal, j'ai du mal, j'ai du mal, j'ai du mal appréhender les tactiques que t'as dans les 5R pour gagner donc euh... Bah c'est, mais c'est, enfin les combats sont faits pour ça hein, les faits combats sont, les combats sont... Et en mode tournoi c'est plutôt cool parce que vous savez que vous risquez à rien. C'est pas dit que ça reste longtemps comme ça dans la campagne hein, donc euh... Essayez de bien retenir les leçons que vous apprenez là. Du coup Akodo, tu vas affronter, c'est à toi, tu vas affronter euh... Tes camarades de clan. Ok. A vous deux, vous êtes les seuls représentants Lyon. Non, il y en a une troisième mais qui euh... Qui n'a pas marqué l'histoire du tournoi. Merci. D'accord. Bah je... Je te remercie et je la salue. Je dis que je suis très honoré de me battre contre quelqu'un que... Enfin une amie que je connais et enfin contre le champion de Topaz. Je... Elle te remercie euh... Elle te... Que le meilleur gagne et euh... Et que le clan du Lyon euh... Montre à... Aux autres clans euh... Sa... Sa... Sa supériorité. Tout à fait. Donc je me mets en position en fait. Euh... Bah elle aussi. Du coup. A mon initiative. Ouais. Ouais. Euh... Donc tu as l'init. Par rapport à elle. Ok. Donc je fais euh... Non. Un attack. Ouais. Qu'est-ce que... Alors elle en a... Elle en a un mur lourde hein. Ah ouais d'accord. Ok. Ah bah elle en minimum. D'ailleurs elle a un malus sur son initiative. La question est directe. Est-ce que vous faites de faire un assaut ? C'est mal vu ou pas ? Non. Et tout ? Ok. Non au contraire ça... Pour... Pour des Lyons pas du tout quoi. Pour des Lyons pas du tout quoi. De toute façon tu saurais bien qu'une Matsu en face de toi elle aurait fait la même chose hein. Si elle avait eu l'initiative... Euh... Elle... Elle part en assaut là derrière hein. Tu le sais hein. Donc euh... Enfin tu t'en doutes quoi. Ça va faire... La Doxo AMD c'est combien pour la toucher ? 35. Ah ouais donc si je me fais 3 augmentations pour la baisse d'armée ça va faire beau quoi. Ça va... Ça va faire oui. Ouais. C'est une combattante solide. Moi je te dis euh... Si... Tu veux mon point de vue je pense que le mieux c'est euh... Tu... Tu la tapes en double sans prendre d'augmentation. Tu essaies de lui mettre des hommages. Tu pries pour qu'elle t'en mette pas trop dans la gueule. Et euh... Si t'arrives à passer 2 tours je pense. En lui mettant des points. Et pas en prendre trop cher. Après derrière tu peux tenter une... Une manoeuvre. Mais euh... Je pense que euh... C'est mon avis hein. C'est mon avis. C'est à dire que... Elle est quand même solide. Elle a... Je sais qu'elle a euh... Enfin voilà. C'est une bonne combattante. En assaut je peux monter jusqu'à du 10G5. Pour mon premier coup. Ouais. Mais bon. Du... Du 50 ça fait chaud. Après voilà. C'est des joueurs. Tu peux pas tout compter. Bon. Je tente un désarmement pour le premier. Et je claque un G de vide. Du coup. Au lieu de me faire du 10G5. Ça me fait du 10G... Bah en fait je perds un point. C'est peut-être pas intéressant. Ça fait 10G6. 11G6. Ouais. Ouais. Ça te fait pas... Ça t'est pas gagné. Sachant que tu peux dépenser les points de vide au dommage. Si tu veux hein. Sur un katana. Ah oui. C'est vrai. Ce qui peut être intéressant. Parce que. Elle elle a une armure lourde. Elle va avoir une réduction de 5. Dépenser un point de vide pour faire du G3. Ça peut être sympa. Ça tu vas lui faire mal. Je pense que tu peux te permettre de le faire au moins à la première attaque. Après tu fais une deuxième histoire d'assurer le coup. Et euh... Le problème c'est qu'en désarmement. Euh... Tu vas faire que 2G1 en dommage. Donc c'est ridicule hein. Je préfère te prévenir hein. Bon. Bah je suis le conseil du G3. Je vais faire 2 attaques simples. C'est parti. Donc tu touches sans problème. Ah. N'oublie pas ta spécialité Ken hein. Si tu... Ouais. 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 Blanc du G de Dauva. je rajoute un point de vide donc du coup ça me fait plus 10 c'est ça ? Euh... Euh... Non. En fait tu gardes de G3 en fait. Ah ok. Mais en fait ça te fait... Ça te fait un G1 de plus. C'est comme un point de vide classique quoi. Mais c'est que sur le katana. Et pas les autres armes. Il y avait un 9 qui était là-dedans, donc ça fait 16, 11, 9, donc... Ok, ça fait 28. 16, 11 et 9. 28, ça fait 30 quelque chose. Ah oui, non, ça fait 30 quelque chose, tu mets 9 à la place. Mais si tu me refais encore une erreur comme ça, je le considère le 1er G. Ne les oublie pas. Du coup, alors... Ok, ouais, elle fait high quand même. Je balance ma deuxième attaque, par contre, on est bien sûr... Ma technique d'école première attaque, ça compte pas pour les deux attaques, c'est la première attaque. Non, ouais, c'est la première. Ok. Tu sais que j'ignore les armures au fait. Ah ! Effectivement, mais tu ignores pas les réductions par contre. Ah non. Ouais, mais du coup, ton 1D est plus faible alors. Ah ouais. Pour toi, ton 1D c'est 25 en fait. Ça change beaucoup de choses. Effectivement, faire une augmentation. Dans le but d'augmenter les dommages ? Ouais. Je préfère, j'ai fait deux attaques de base, je vais commencer par ça. Ouais. Et tu pourras pas dépenser de points de vide pour les deuxièmes dommages. Donc là, tu la touches sans problème. Voilà. Voilà. N'oublie pas le S pour tes attaques. Parce que là, tu fais 3-1. Imagine ce que ça va. Avec un GS, je pense que tu peux te permettre plus d'augmentation. Mais... D'accord. Donc faut que je mette GS en majuscule ou pas ? Ouais. Ouais. GS en majuscule. D'accord. Le S toujours en majuscule. Ok. Oui. Euh... Du coup, elle est pas cher quand même. Ça va piquer, là, pour elle. Ouh. Elle me touche sur un 15. Parce que je suis en assaut. Ouais. Mais par contre, ça, ça, ça va l'aider. Parce que, putain. Euh... Elle va faire pareil. Elle va faire un assaut. Parce que son but, c'est de faire des dommages. Euh... Hi, hi. Alors... Après, elle dépense. Elle fait son assaut pour faire... Elle te touche Elle te touche Elle te touche Et du coup Elle va Faire des dommages Elle te fait 32 Ah ouais quand même Ah bah oui elle le fait mal Du coup tu te plains moi il m'a fait 48 en un tour Si je l'acqu'un point de vide Je peux le réduire du coup à 22 c'est ça ? C'est ça Et après tu enlèves ton armure Parce qu'il t'enlève 3 Tu fais passer à 19 Et donc tu encaisses 19 En réalité Ok voilà Pas encore de mal Donc tour suivant Est-ce que tu changes de posture ? Ou est-ce que tu fais quelque chose ? D'accord comment elle est ? Elle elle a fait un assaut Elle a fait un assaut Elle est pas mal blessée Mais euh C'est une Matsu quoi La Führer Matsu La Führer Matsu quoi Ah par contre attends En posture assaut Choisissez une cible Pour 10 mètres Ajoutez autour de vous Elle est gelée de peur Elle ne peut pas bouger Elle effectue un jet de volonté Contre le indé de dommage Ah oui Mais en fait elle va utiliser son Son rang 2 Ce qui fait que tu es figé C'est une Matsu ou une Sumé ? Non c'est une Matsu Ah d'accord En posture d'assaut Choisissez une cible Dans 10 mètres Dans les 10 mètres Autour de vous Si vous réussissez votre attaque Elle est gelée de peur Et ne peut plus bouger Elle effectue un Un jet de volonté Contre le indé dommage subi Au tour suivant Je fais un jet de volonté Ouais là tu vas faire un jet de volonté Euh non sur 32 Parce que c'est le jet C'est le D'accord C'est le C'est les Alors remarque non attends Les dommages subis Donc je vais t'accorder que c'est le 19 On va être gentil Techniquement en fait Le point de vide il compte pas Parce qu'il fait partie des points subis Mais que t'as Au contraire C'est plutôt l'armure en fait C'est plutôt l'armure en fait Oui t'as le droit T'as le droit T'as le droit T'as le droit de dépenser un point de vide Merde C'est raté Tu es gelé Euh Ok Euh Donc là par contre Tu récupères ton indé complet Euh Je considère Mais par contre tu n'attaques pas Je ne vais pas non plus te faire Faire un dessin de ton indé C'est un peu violent quand même Euh Tac tac Tiens Elle a des malus elle du coup Avec ses blessures ? Ah oui elle a plus 15 ouais Ah oui elle a des bons malus quoi Euh Mais par contre là elle va en profiter Pour essayer de tout Euh Tac tac Qu'est ce qu'elle va faire Euh Euh J'imagine bien faire un assaut J'imagine bien faire un assaut J'imagine bien faire un assaut Et essayer de te redonner Euh Ouais Ah non Elle va faire le truc mieux Elle va se mettre en centre Comme tu ne peux pas attaquer ce tour-ci D'accord Elle va se mettre en centre Et du coup au tour suivant Elle euh Elle l'a Attends Attends il faut que je regarde les initiatives Vous avez fait combien déjà ? Non Elle va pas le faire Parce qu'elle a trop d'écart en fait Je pense J'ai eu les 36 Toi t'as fait 27 je crois Ouais C'est des deux premiers chiens Du coup si elle se met en initiative C'est bon je crois Elle va le gagner plus 10 Donc elle passera à 37 Ouais Dans ce cas elle va le faire Ouais mais euh Non parce qu'en fait elle a un malus Euh Si elle va le faire quand même Parce qu'elle a un petit malus de 5 Pour euh Pour son Pour son truc Mais euh Du coup elle va passer à euh Euh A 32 Quoi que non Non elle va pas le faire Parce que c'est euh Non ça sert à rien Donc non elle va taper comme il faut Classiquement euh Pendant que t'es euh T'es un peu surpris par son assaut Euh Bah quand ce qui est con c'est que je sais pas si c'est utilisable plusieurs fois d'affilé Parce que c'est euh Parce qu'il me paraît un peu violent que ce soit C'est cumulable Je pense que c'est peut-être qu'une fois par 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 combat Je l'ai regardé tout à l'heure Donc du coup Elle fait Elle se remet en assaut Et on retape Euh Euh Là il faut qu'elle fasse 25 c'est ça ? Bah elle va dépenser un point de vue Parce que là Ouais c'est ça 25 Ouais c'est ça 25 Elle te touche Euh Du coup elle fait des dommages 7G2 43 Voilà Au revoir Je vais me faire 43 en dégâts Oh putain Ouais Bah en fait le truc c'est qu'elle fait 7G2 Et après elle fait plus 7 Et le plus 7 il fait mal hein Ah oui ok Ouais parce qu'elle ajoute son honneur Et je le sens pas Ouais d'accord Ok Ouais ouais parce que Bon après elle va Si Si ça te met en Trop mauvaise posture En point de coup Elle te va peut-être pas te mettre 43 non plus hein Mais euh Mais elle va descendre Voilà C'est ça Elle te met par terre quoi Clairement Bon ça va bien le champion de Topaz Ouais Bah le truc c'est que Euh Ouais Mais c'est chaud quand même hein Parce que euh Elle avait quand même un dé de 15 Elle a fait 19 pour te toucher Euh Voilà quoi Ouais 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 parce qu'en fait elle pouvait pas dépenser un point de vide Quand elle a fait son assaut Parce qu'elle avait déjà dépensé un point de vide pour encaisser C'était dommage Et donc du coup elle a fait 19 Elle a euh Du coup elle t'a touché tout juste Elle t'a mis des points de dégâts Parce qu'elle elle tape elle fait mal hein Et euh Et euh Après bah du coup t'as pas réussi à te sortir de son rang 2 Et donc derrière bah elle t'a euh Bah elle t'a aligné quoi Là elle a pu prendre son temps à dépenser un point de vide Et se mettre en assaut Elle a quand même le moins de 15 Mais bon voilà C'est un bon jet Et puis après les dommages Les dommages Y'a pas de malus Donc euh aussi donc euh Ouais du coup voilà Donc désolé Bah maintenant tu Tu changes de perso du coup Puisque tu prends ton katita Ouais Euh Euh Ouais Alors 5 j'ai 4 Euh Ouais La bourse pas l'initiative Voilà je vais regarder la couleur Ouais Mais t'as euh T'as un bonus 8 Tu l'as compté C'est bon Ouais le plus 6 je l'ai remetté Hum Attends Attends Ah oui Je sais pas si j'ai d'un mur légère ou pas Je pense que oui tu peux la voir Tu as euh Donc Je mets en place Euh Donc tu as Tomoe qui s'approche C'est une femme Hideuse Euh Très grande Euh Enfin costaud Euh Mais elle est moche Mais elle est moche Elle est grossière Elle a un visage Elle est pas de monteur Non 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 C'est une ronine Et euh Et voilà Donc elle se Elle se Elle se présente De façon très honorable Euh Kakita Kakita Murata Sama euh Accepteriez-vous de régler ce 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 combat Par un Un duel de Yajutsu Je réfléchis d'un point de vue Je réfléchis si d'un point de vue euh Etiquette Si euh C'est valable ou pas Avec un Alors En terme euh Euh Dans l'absolu Euh Comment dire Voilà Là où ça pourrait être une insulte C'est pas forcément le Le choix Enfin c'est pas euh C'est pas euh C'est pas forcément de faire un duel contre un ronine Parce que oui euh C'est tout à fait possible hein Si le ronine euh 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 Comment dire euh Euh Il veut s'opposer à toi Il a le droit de demander un Un duel C'est euh C'est euh C'est euh Euh D'accepter Euh Surtout que lui il a pas besoin de demander euh Il a pas besoin de demander euh euh Il a pas besoin de demander euh euh A son démyo puisqu'il en a pas Euh Il prend la décision de lui d'accepter le duel ou pas Euh Toi par contre dans un duel à mort effectivement tu pourrais demander à avoir euh A demander à ton démyo Là elle te demande évidemment au duel au premier sang euh Euh Elle va en surenchérir que pour les licornes euh Au moins le combat est violent au mieux c'est Et que donc euh Ça pourrait être une Ça pourrait plaire aux Comment dire aux autres Euh Euh Mais si je me fais battre un duel et je tue par une renine c'est c'est beaucoup direct hein Bah Après elle a l'air expérimentée elle a l'air pas mauvaise effectivement C'est pas forcément c'est pas forcément vrai c'est pas forcément c'est beaucoup direct Euh Parce que t'as des T'as des membres C'est beaucoup direct si en plus je me crame là dessus Ha 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 Non après elle peut te dire soit on fait le Parce qu'elle elle a envie tu sens qu'elle a envie de se mesurer un Un dueliste Capita D'accord Voilà même Même débutant euh même jeune c'est euh Elle a envie de se mesurer à ça Tu sais qu'il y a des renines qui sont bons hein hein en dueliste hein Qui sont pas mauvais euh Et s'il a euh Voilà et tu Exactement tu sens Tu sens en elle qu'elle est Elle est Elle est probablement pas mauvaise Mais euh Et si elle te le demande c'est qu'elle a aussi peut-être un intérêt à le faire hein C'est pour ça je me dis plus que ça sent un peu la couillonnade J'ai l'air plus gentil j'accepte et en fait elle est vachement douée là dedans Ouais parce que honnêtement en tant que MJ Elle est euh elle est vraiment bourrine hein donc euh euh Donc je sais pas je pense que ton école peut t'aider parce qu'elle elle en a pas des masses mais elle a Elle est plutôt balèze quoi donc euh Donc euh voilà Enfin elle a si si elle a une elle a une technique quoi mais voilà quoi ça va lui donner un gros bonus quoi Donc oui on y a Aijutsu clairement euh Voilà c'est euh euh C'est je pense que c'est euh euh C'est euh C'est euh Après elle elle demande parce que elle elle a une euh Un peu une certitude qu'elle va gagner je le sens quoi euh C'est tout fait C'est tout fait Et je sais Un duel normal euh Vu que c'est une grosse bourrine et que j'eskiffe bien J'ai plus méchant qu'un duel j'eskiffe dessus justement y'a pas d'eskiffe forcément Euh oui Effectivement Après euh après le truc c'est que C'est que euh comment dire euh euh en Enfin clairement c'est une vétérance Tu sens que c'est une vétérance quoi Elle 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 va encaisser Elle est beaucoup plus âgée que toi beaucoup plus costaud Euh C'est euh Enfin tu te sens un peu fragile quoi euh face à elle hein Si je me fends un coup je décolle hein Bon pas forcément mais euh mais euh mais euh C'est plus elle qui euh qui va qui va encaisser les tiens relativement facilement je pense Bah tu peux la faire courir Voilà après c'est euh euh je te dis euh euh enfin là tu t'affrontes une ronine de rang 4 hein Voilà euh pour te donner l'idée hein Mais euh Mais euh en duel j'ai eu dessus euh si elle frappe en premier mais qu'elle me rate Comment ça marche ? Bah euh euh t'as le droit de frapper Si elle gagne l'initiative enfin dans l'idée le premier coup euh euh si elle rate son jet d'attaque euh euh j'ai le droit quand même de toucher et si je touche je gagne c'est ça ? Oui tout à fait D'accord En gros euh euh bah en gros l'initiative sert à rien enfin dans le duel c'est le jet frappe qui va décider si elle elle voit une opportunité ou pas en toi euh enfin dans ta posture pour te frapper et te surprendre euh donc si elle si elle te dépasse de 5 ou plus euh Elle 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 va elle va le faire elle va pouvoir te te frapper donc elle a tenté si elle échoue effectivement là t'as le droit de répliquer et si tu touches bah t'as gagné D'accord bon bah je vais le faire parce que j'ai une bonne ND donc euh je vais accepter D'accord sachant que tu peux dépenser un point de vide pour l'augmenter ton ND au moment où elle va frapper D'accord ok C'est aussi possible si tu veux si tu veux cette technique là ça peut être ça peut être marrant de voilà de monter ton ND de 10 au moment où elle va frapper Parce que tu sens qu'elle va te battre enfin tu vas le savoir qu'elle t'aura battu Et donc hop tu augmentes ton ND et euh et du coup derrière tu peux la prendre par surprise si Si elle 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 a envie de te faire plaisir parce qu'elle elle elle va tu la sens honorable quand même donc Si elle frappe honorablement elle va essayer de te faire une estafilade euh voilà histoire de pas de pas te mettre un gros coup Et elle va s'attendre que tu reconnaisses sa victoire Si elle te rate parce que t'as dépensé un point de vide là t'as le droit de frapper et de répliquer en échange évidemment Voilà c'est euh si tu veux jouer cette technique c'est possible Et bah je vais la jouer comme ça Enfin c'est plus pour assurer au cas où si c'est pas moi qui ai le premier coup Ouais Euh alors du coup bah premier alors je vais mettre les les règles de Yagutsu je pense Ouais merci Je les ai pas mis euh Voilà Donc premier G Le G d'évaluation Donc en gros les deux adversaires se mettent en position de centre Et se regarde dans le long des yeux et évolue Evaluent la posture de l'adversaire Et donc tu peux euh Un G de euh intuition Yagutsu Intuition D'accord Ouais c'est pas réflexe hein là c'est intuition Non c'est intuition En fait t'as intuition euh il y a eu du dessous Vide il y a eu du dessous Et le dernier c'est réflexe il y a eu du dessous C'est la frappe qui est sous réflexe Voilà mais les deux autres c'est euh intuition pour lire un peu ton adversaire Euh le vide pour te concentrer et trouver la faille sur ton adversaire Et la frappe avec le réflexe pour euh pour dégainer et toucher en temps Voilà euh euh Voilà donc du coup son Le ND pour la toucher enfin pour obtenir des infos d'elle c'est euh c'est 30 Donc tu réussis à avoir une info d'elle Euh sachant que tu peux avoir son rang de vide Son rang de réflexe Son rang de Yajutsu Euh sa spécialité de Yajutsu Les points de vide qui lui restent Et l'état de santé et son état de santé Euh son rang de Yajutsu Ok euh 5 Ah bah c'est sûr hein Alors ensuite elle va faire son petit euh son petit jet elle aussi Donc 35 Donc elle te euh elle te bat Enfin elle te fait un point de différence entre entre vous deux Donc euh voilà rien de bien méchant par contre elle elle a aussi une augmentation elle a eu une info sur toi euh euh donc qu'est-ce qu'elle va essayer de euh qu'est-ce qui l'intéresse ? Euh 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 Tac 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 Euh euh Qu'est-ce qui l'intéresse ? Bah euh euh ton 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 Tes points de vide restants On va dire Ça me parait pas mal Donc ton vide tout court Ton vide tout court d'ailleurs Ok Ok Donc maintenant On va faire un jet de euh euh Yajutsu euh 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 vide Spécialité focus Sachant que là tu gagnes un G1 parce que euh euh tu euh vous êtes en centre Et euh 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 Et après c'est l'école capitale elle donne un bonus à cette étape là mais je crois que ça soit le rang 1 en fait Non non je crois que c'est le rang supérieur Ah pour l'instant ça me donne mon rang de G1 dessus en initiative En NIT ouais Le double de ton rang de G1 dessus en initiative Si ouais Si c'est ça tu gagnes quand même un G1 de plus Ok Donc en fait au jet d'avant t'avais déjà un G1 De plus Bon je pense qu'on va peut-être le refaire Elle elle va garder son jet Mais euh Mais toi tu peux me refaire le jet d'avant D'accord Le jet d'avant c'était Yajutsu plus euh Induction c'est ça Voilà Et tu as un G1 de plus toi Je fais 44 Euh sachant que euh non c'est bon je me lance les Ah non je me lance pas Voilà Bon c'est pas très grave Euh Attends pourquoi euh 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 Il est bizarre ce machin Euh Euh Qu'est-ce qui t'a fait le Là Là j'ai rajouté le S Ah mais il te l'a pas fait euh il te l'a pas fait comme il faut là Euh attends Euh Euh il te les a trié euh il te les a trié dans un euh euh parce que la commande c'est pas ça du tout tu les as n'a pas la commande en fait moi j'ai pas regardé c'est peut-être moi qui fait qui est pas mis les bons alias mais je sais pas pourtant si alors tu mets comment tu l'écris merde ouais alors qu'est ce que tu écris comme commande en fait si tu peux me la réécrire sans le point d'exclamation de vent s'il te plaît j'ai l'impression que mon rolysteam déconne ah oui tu as une vieille version parce qu'en fait je l'ai installé par dessus mais je crois que ça déconne d'accord mais dans ce cas alors ce que tu vas lancer comme commande je vais te l'afficher c'est voilà c'est ça et tu mets un point d'exclamation de devant j'en que les chiffres que tu auras changé c'est le 6 de devant et le 3 de fin voilà tout le reste au milieu ne touche pas c'est la commande classique et si tu veux tu peux l'ajouter dans tes préférences pour en mettant comme nom GS voilà mais sinon tu la mets de côté et puis voilà de toute façon ça va je vais remettre à jour la version et doit être dans la version un point à 7 points voilà mais ça va marcher là t'as mis t'as pas mis le R1 après le 10 il manque le E et le 1 entre dans le 10 on va y arriver sachant que là tu n'êtes pas 6 G3 mais tu lances 7 G4 plus que tu as ton bonus d'école ouais non pour le premier G j'entendais pas pour le deuxième le premier G3 en yajutsu 2 en intuition donc ça fait 5 pour le premier G d'accord plus pour l'école donc ça faisait 6 G3 d'accord 6 G3 tu fais 29 en 6 G3 ce qui te... bon tu passes à côté de l'information c'est pas très grave elle elle a fait combien déjà ? elle a fait 35 donc ça va il n'y a pas de différence de 10 c'est pas grave voilà donc maintenant on passe au deuxième tour donc là c'est le focus donc c'est yajutsu yajutsu vide sauf que là toi tu vas ajouter 2 G0 enfin 2 G2 en plus enfin tu prends ton G yajutsu vide classique et t'ajoutes 2 G2 d'accord c'est ce que tu lances donc 5 G2 plus 2 G2 donc 6 G4 c'est ça avec tout le bordel au milieu ouf c'est pas terrible alors elle voilà voilà moi je suis désolé mais voilà donc elle elle a fait 52 oui il fait il fait presque 30 points de plus que toi donc elle a 5 augmentations gratuites pour te toucher ça veut dire que ton ND si elle veut elle peut le réduire à 0 pratiquement je pense bon bah du coup je m'avoue vaincu parce que quand je vois ça je fais ah ok en fait en fait là techniquement tu peux pas en fait parce que c'est au premier tour que tu peux te rendre compte que qu'elle est meilleure que toi ah d'accord en fait parce qu'en fait au premier tour effectivement au premier tour on peut quand on a refait TG proprement tu as vu que tu n'avais pas réussi à lire des infos sur elle donc ça veut dire qu'elle est de très haut niveau c'est à ce moment là tu peux dire effectivement vous êtes plus fort que moi j'amende là oui et après bon on est allé au deuxième tour je sais pas comme tu veux mais effectivement après le deuxième tour ça te permet juste de lire dans sa posture donc elle elle lit dans la tienne et elle voit les erreurs et toi tu n'arrives pas à avoir des erreurs chez elle quoi c'est un peu l'idée et donc normalement il y a la frappe bon grosso modo je te dis avec les augmentations qu'elle a pris elle peut te frapper sans soucis et te faire juste une estafilade très très propre et voilà parce que même en indépendant ton point de vue bon bah je me l'inquiète respectueusement et là je suis en train de me dire mais quel pays de merde cette putain de picote d'Ivoire le royaume d'Ivoire de mes couilles ouais ouais mais du coup tes personnages n'ont pas eu beaucoup de chance parce que dans le tournoi parce que Tomae c'est 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 une sacrée c'est une sacrée combattante quoi voilà donc nous avons nous avons donc Ikoma Tsumeiko qui est passé et Tomoe qui est passé voilà donc du coup euh ah ah donc Shinjo ouais tu es la seule de tes camarades à être passé au second tour j'ai un peu la honte ouais j'ai eu le dos facile aussi effectivement effectivement par contre au second tour ton adversaire ah bah oui alors pour vous dire qui gagne les autres matchs donc entre Dedoji Senshi et Togashi Kiyo c'est Dedoji Senshi qui gagne donc c'est normal c'est un vétéran alors que Togashi Kiyo c'était votre c'est un jeune alors le combat qui a fait une grande sensation dans le public c'est le combat entre Shiba Oguse et Shinjo Mochigawa ou c'est Shinjo Mochigawa qui a gagné mais les deux combattants sont le combat a duré un deux trois quatre cinq six six tours voilà c'est juste monstrueux il faut que moi mon homme et bah en fait il a eu une chatasse mais un truc de fou furieux et et donc en fait il a surpris il a surpris le Shiba et il a réussi à le battre alors que le Shiba c'était en rang 5 voilà Shiba c'est plus fort que vous c'est ça c'est Shiba pour lui dire je t'aime ensuite ouh Dedoji Yokoko a gagné son combat Miromoto Misara a gagné son combat c'était assez facile il était en face d'un jeune Minha Akamu a gagné son combat relativement difficilement il a été mis en difficulté Sepun Taime a gagné sans l'ombre d'un souci face à Matsu Nikura qui était la troisième représentante Lyon et qui était une jeune qui s'est fait battre sans problème par la Sepun Idamaki a gagné son duel contre Shiba contre un jeune Shiba Otaku qui hein ça je me demandais ce qu'il avait fait Ida lequel Idamaki tu m'as défoncé la gueule il a gagné son combat parce qu'il a gagné son retour alors je parle du premier tour après il y a Otaku Kim Lee qui a gagné son combat et après donc au second tour sont qualifiés aussi Ishiro Ryoku et Sepun Toriko voilà et donc second tour nous avons droit à un Otaku Kim Lee contre Shinjo Ziya voilà donc Shinjo est-ce que tu es prêt ? tu es prêt ? tu es prêt ? tu es prêt ? alors Shinjo a l'air surprise il va se battre contre son sensei bon fait hop je comprends mieux la constipée ça ouais ah non mais elle a eu la chance au premier tour Shinjo mais au deuxième non après voilà ok merde si bon merde bon normalement ça devrait être je pense ça sera le dernier combat pour la soirée je trouve la feuille de l'autre voilà ok donc elle a l'initiative je pense qu'elle triche non elle est juste bourrine du coup elle va taper ok j'utilise pareil j'utilise 5 points enfin j'utilise mon modus pour augmenter mon idée de 5 ouais du coup elle elle va elle va faire randomeur un jet d'attaque aussi pur j'utilise de l'hommage c'est ça le 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 ah non je n'ai pas une elle aussi elle va augmenter son idée de 5 ça me paraît normal après le premier rang il fonctionne qu'avec une monture c'est ça otaku non le randonneur un jet d'attaque ou si sur monture ah non c'est ça le randonneur et le jet d'hommage avec l'équipulation non non c'est le randonneur ou si c'est à la monture tu peux augmenter les dégâts avec d'accord donc elle peut ajouter son honneur ok ça c'est à cheval bon elle va faire ça bon elle va prendre deux augmentations ah attends ça doit passer ah peut-être pas en fait elle remplace un 4 par un 13 ce qui fait 9 points de plus ce qui fait 52 c'est ça ça passe donc tu as 42 ND ouais mais comme j'ai utilisé mais le point de vue pour augmenter ma net 10 c'est 50 ah j'avais pas entendu ça d'accord ok bah du coup elle te rappel à la bonne heure mais ça c'était la première attaque mais mon honneur est sauf ça c'était la première attaque ouais mais par contre sa deuxième elle sera moins fort mais elle touche là par contre elle n'a pas pris d'augmentation du coup elle touche classiquement et donc elle fait elle te fait 16 de dommage oh le combat va être long je pense à toi ça retire combien l'armure légère 3 toi ça va parce que toi t'es 9 en fait du coup elle aussi parce que son combat avant a été simple mais les autres vous aviez des bolus qui se cumulait quoi c'est une gagner enfin même si j'ai mis au gagne au tour suivant elle aura elle aura des bolus donc je t'en prie si on accéléré pour finir ça après je vous dirai qu'il gagne le tournoi je ferai mon petit calcul de savants je vous annoncerai ça dans la semaine parce que j'ai géré le premier deuxième tour c'est tout ce que je lui souhaite c'est tout ce que je lui souhaite mais là du coup dans ce cas on fera on fera le combat si elle gagne non ça touche pas tu as droit de porter deuxième attaque alors oui elle a elle a elle a 40 aussi de ndl là tout je t'en prie il fait des dommages ça c'est bien ça 27 c'est pas mal elle va dépenser un point de vide puisqu'elle peut ce qui va faire 17 c'est déjà pas mal 17 moins 3 ça fait 15 enfin ça fait 14 voilà ok on cache le coup mais ça passe entrer ouais ouais elle te touche si j'ai pourri elle te fait des dommages pas grand chose elle te touche oh les jeux de porc elle te fait des dommages voilà je pense effectivement j'ai des gros jeux de porc quand même comme toujours non mais bon tout est enregistré vous verrez je tape les commandes normales pas de problème j'ai des preuves c'est une loi sacrée quand on est MJ on fait toujours des jets de porc quand on est joueur on les fait toujours on veut bon ça sert à rien c'est ça bon par contre effectivement si ça te met dans la merde niveau point de vie elle va retenir son coup n'inquiète pas est-ce que le 58 suffit parce que si le 58 suffit et que tu déclare plus d'avoir bah non les 58 c'est pour toucher c'est les 27 et les 27 ça me met à 40 déjà oui c'est ça 27 et 39 pardon effectivement j'avoue que le 87 en toucher c'est pas mal c'est bah il est 70 d'avant aussi oui mais ça c'est facile quoi mais j'avais quand même 60 c'est pas juste mais tu vas prendre quelqu'un qui est plus haut en rang que toi dans ton école donc tu peux t'attendre parce qu'effectivement elle utilise la même technique que toi mais qu'elle soit meilleure donc forcément ouais je peux encaisser avec les deux premières attaques en fait la dernière je peux pas ouais bah tu du coup elle va remplacer elle va enlever le 27 il me met à 40 et donc l'autre de 39 je peux pas l'encaisser quoi comme j'ai déjà utilisé mon point de vide pour augmenter mon armure ouais bah du coup elle va sélectionner je sais pas elle va elle va renard son coup elle va elle va te mettre 15 points de dégâts la place de 25 ça passe tu vois ou il te faut encore moins ouais ça me met à 52 c'est bon ça me met à un potent voilà bah du coup voilà bah après après otaku kimli c'est Shinjo Ziya avec avec beaucoup et et plus Ida Shigehiro quoi les deux fusionnés avec le gabarit des deux fusionnés ou oui oui hein avec le gabarit des deux fusionnés ouais ouais ça c'est à dire que c'est 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 la vitesse et le et l'adresse sur sabre de Shinjo Ziya avec le gabarit de Ida Shigehiro sur nos pures preuves dans nos épreuves pour passer au rang 3 je suis le seul qui s'est retrouvé à l'hôpital alors non moi je non c'est juste que j'ai passé beaucoup de temps sur un bateau ça c'est pas trop vu parce que si tu veux elle a 4 dans tous ses anneaux elle elle a 4 dans tous ses anneaux elle est rang 5 elle tape voilà après bon bah du coup voilà Shinjo Ziya éliminé du tournoi bon sur une prestation honorable tout à fait ah j'ai réussi à le blesser je suis fier de moi donc là dans le deuxième tour j'ai pas fait tous les combats en fait mais il y a un combat intéressant va être va être D2J bah du coup je vais attendre que Kakodo revienne parce que c'est important pour lui qu'il sache ça et du coup entre Shigeru non c'est pas ça bah en fait vos adversaires je les ai pas je les ai pas joué parce que je ne savais pas qui allait gagner euh attends y'a pas y'a pas on a pas euh euh sujet verbe complément non je sais pas il m'a manqué un truc peut-être euh qui a oui je les ai pas qui a gagné tu es quand même bien bien plus fin que le crabe qu'il y a chez des héros donc ça on s'attendait pas à ce que tu gagnes après voilà t'es un juge t'es pas un combattant t'es pas un guerrier t'es pas un tueur je sais pas je sais pas si tu as prend ça pour une je sais pas ouais il y a alors Hidamaki va ah oui dans le combat Shinjo-Moshigawa versus Hidamaki en fait il ne va pas y'avoir de combat Shinjo-Moshigawa est sorti de son premier combat relativement amoché et il affronte un Hida relativement élevé à savoir que Moshigawa était un ancien crabe et donc quand il voit que son adversaire est un crabe qu'il est en bon état que lui est en très mauvais état et que voilà Moshigawa abandonne en fait au tout début du combat et salue son adversaire ouais il est allé aussi moi trop cool il est vraiment trop fort mon mari euh ouais je pense que s'il avait essayé de se battre ça aurait mal fini pour lui tac tac donc Degotsu Yokoko qui a gagné son combat au premier tour va échouer face au Ronin Ichiro après Seppun Toriko est éliminé par Ichiro Ryoku une samouraï de clan mineur c'est rigolo j'espère moi non non motoriko elle est sympa est-ce que Hakodo est revenu Hakodo est-tu là est-ce qu'il a mis AFK Hakodo Capita quoi c'est rigolo mais j'avais bon après c'est pas forcément important important mais Dedoji Senshi que vous connaissez certains peut-être de réputation donc il y a eu un combat entre Dedoji Senshi et Miyakamu et ça a été très rapide en fait alors Dedoji Senshi pour vous remettre dans le plan c'est c'est un samouraï du clan de la grue un combattant et qui est c'est le capitaine enfin c'est le commandant de la des aéri donc c'est la ville portuaire du clan de la grue au sud des colonies et il s'est fait sécher en un tour par Miyakamu qui lui a mis mais deux attaques dans les dents et le mec par terre là où le Miyakamu avait galéré au premier tour il a juste mais éclaté le Dedoji parce que le Miyakamu il est quelqu'un un peu mais en fait vous avez vu que au premier tour le Miyakamu n'avait pas forcément été très sérieux il avait été un peu surpris et par contre contre le grue il s'est montré mais mais genre limite psychopathe c'est limite en mode voilà là je suis sérieux poufouf on n'en parle plus mais ça veut ce qui s'est passé faut pas que je passe pour un guignol et clairement le Miyakamu n'a pas retenu ses coups face au Dedoji genre les Dedoji sont connus pour encaisser relativement bien donc voilà et ça a été relativement rapide et trash voilà tout le monde a fait pendant le combat voilà donc je vais vous dire qui va gagner le tournoi je ferai mes petits mes petits mes petits calculs savants donc voilà la partie est terminée pour ce soir je pense on va s'arrêter là ça sera plus calme bon évidemment c'est un parti un peu bizarre puisqu'il y avait le tournoi et qu'on a lancé beaucoup de dés beaucoup plus que d'habitude on va reprendre des acquis à peu près normal à partir de maintenant vous allez pouvoir mener les enquêtes qu'il vous faut que vous voulez etc etc voilà ça vous va ouais c'est comme donc rendez-vous du coup la semaine prochaine je pense qu'on fera encore une séance histoire de finir la fin du festival et du tournoi et du tournoi vous pourrez donc en côté tranquillement après ce tournoi un peu épuisant et puis voilà et après tout le monde repartira à ses missions à ses activités on fera peut-être des séances relativement rapidement en mode séparé du coup Shinjo et Akodo vous serez ensemble puisque vous serez le bon de cité voilà et puis maintenant ça commence à faire peur de les savoir ensemble parce qu'on sait jamais trop ce qui se passe et ils ont l'air d'être des putains de comploteurs par contre par contre pour que pour que FRA soit avec nous il faudrait qu'on joue en week-end donc il faudrait se prévoir peut-être une partie en week-end d'ici pas longtemps histoire de continuer l'affaire des pirates avec elle le week-end tranquillement il faudra qu'on y pense qu'on s'en ramasse ça là les week-ends ça va être un peu compliqué quand même bah on va voir de toute façon bah moi aussi tu sais ça va les trois prochains week-ends ça va être compliqué mais après un moyen à mon avis ou un vendredi soir ou je sais pas on y volera quoi juste qu'il faut et qu'on y pense et puis voilà bon je l'en parlerai quand on aura une possibilité et là là du coup de toute façon la semaine prochaine on fait la fin du tournoi etc vous allez repartir un peu dans vos dans vos différentes missions et après effectivement on avisera à regrouper les spectres surtout moi j'ai besoin de faire pas mal de parties avec vous Yushi et FRA sur des pirates parce que je vais vous faire avancer un petit peu là-dessus voilà et après c'est un peu vous qui allez être les moteurs maintenant je me comprends donc voilà je vous laisse je vous dis à la semaine prochaine et puis amusez-vous bien de rien de rien désolé pour le tirage le tirage au sort des trucs qui ne vous a pas aidé vous auriez pu aller plus loin je pense mais hélas pour moi c'était rapide du coup alors sachant que le gagnant organise le tournoi à l'année suivante vous aurez peut-être une chance d'aller plus loin à l'année suivante n'est-ce pas ou juste qu'on survive jusque là c'est ça c'est ça que j'étais en train de me dire aussi c'est la plus grande difficulté et bon le fait aussi que quand les adversaires que vous avez affronté vous leur avez mis des blessures et ces blessures-là ils vont les conserver pour le trouver après donc il y a des chances qu'ils soient éliminés à cause de vos combats qui ont été relativement délicat parce que le fait qu'on se soit battu et qu'on n'a été pas trop trop mauvais fait que nos adversaires vont moins briller et qu'on va apparaître plus mauvais non ça veut surtout dire que c'est ça c'est ça c'est un moment de mon clan traître exactement je sais pas je suis un scorpion je balance une rumeur du s'il a fait exprès de lui exposer la gueule pour qu'elle puisse se faire éclater après voilà une rumeur balancée par un courtisant scorpion et voilà c'est bon c'est réglé ouais mais c'est vrai que par exemple ouais toi la championne la championne tu l'as mis en plus 15 de malus ça t'attire quand même quoi ça limite grandement ses chances face à ses adversaires suivants quoi surtout qu'elle elle affronte Kitsune déco il n'y a pas des choux ganja pour soigner des choses comme ça bah en fait je considère qu'ils ont droit à un jet de médecine mais pas de choux ganja sauf si le samurai lui-même est choux ganja ou sauf s'il a suffisamment peu d'honneur pour aller voir un choux ganja et lui demander ça mais je considère que le tournoi en lui-même n'a pas forcément après les jeux ganja dans les combats ouais c'est ça aussi c'est que je trouve ça plus plus rigolo de voir que si t'as eu un combat très difficile avant bah c'est normal que ça te pénalise au combat qui va arriver une heure plus tard après effectivement si tu as pris cher et que tu veux te faire soigner tu peux on va penser on va penser des blessures pour pas que tu saignes etc mais tu vas regagner un peu de point de vie et puis voilà surtout qu'il y a pas mal pour moi il faut les faire en une soirée donc il faut se quider on a pas le temps à soigner et évidemment au plus ils ont utilisé de point de vie au premier tour au moins ils en ont pour la suite et de toute façon comme tout le monde est en scène entre guillemets bah automatiquement c'est plus les combats au plus ça va aller au moins les combats seront spectaculaires parce qu'au plus les mecs seront crevés en fait et ils vont tenir en beaucoup moins longtemps il va y avoir beaucoup plus d'amendons directement que le premier tour voilà ok du coup je pense que je vous annoncerai demain le gagnant le vrai tour pour moi d'accord merci allez bonne soirée à vous bonne nuit bonne soirée bonne semaine salut tout le monde allez bonjour bye 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 oh 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 Sous-titrage ST' 501